Musique ... ...de 90 ans. Voilà. Et puis je pense qu'il n'est pas non plus totalement anodin qu'elle est nommée à cette fonction de vice-présidence bien quelqu'un qui vient du milieu syndical puisque je suis toujours, bien évidemment, syndiqué et j'ai eu des fonctions syndicales au sein de l'université précédemment. Pour terminer, et pour faire le lien avec le film qui suivra, je pense qu'effectivement il est très important aujourd'hui de faire connaître, et en particulier aux plus jeunes, l'histoire du mouvement syndical, l'histoire de ses luttes, l'histoire de ses victoires, et de rappeler également qu'il est un acteur incontournable du dialogue social à tout niveau en un temps où ce rôle d'acteur social et de partenaire que peuvent jouer les syndicats est de plus en plus discuté, minoré et finalement assez combattu. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon débat, et puis peut-être que je peux vous donner rendez-vous dans dix ans pour fêter un centenaire. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci, monsieur le vice-président, et maintenant je laisse le soin à madame la maire de Poitiers d'accueillir notamment à la fois les pois de vin, mais aussi, surtout, ce qui est le plus important, ce sont les camarades et amis qui sont extérieurs à Poitiers. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à Poitiers, en effet, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, pour les mots chaleureux d'accueil que vous avez prononcés. Merci à l'Institut d'histoire sociale et aux syndicats qui sont co-organisateurs de cet anniversaire, donc la CGT, l'UNSA, la CFTC. Et merci à vous, surtout, d'organiser cet anniversaire des 90 ans de la Maison du Peuple et de la Bourse du Travail, un événement qui nous permet à la fois de saluer l'histoire de ce lieu dans l'histoire de Poitiers, ce que nous aurons l'occasion de faire demain de manière renouvelée, puisqu'il y a des festivités qui se déroulent à la Maison du Peuple demain, une Maison du Peuple qu'une exposition vous permet déjà de visiter dans le hall. Un événement qui nous permet aussi, de manière plus générale, de valoriser et de questionner la vie syndicale et son rôle en 2021. Alors, effectivement, vous venez de toute la France, je l'ai bien compris, mais je me permets de saluer en particulier la présence de Catherine Virault, de la CGT 86, avec qui nous entretenons des liens réguliers des autres représentants syndicaux. Là, je me lance dans des listes, donc, exercice risqué, mais aussi des représentants du personnel de la ville de Poitiers, avec lesquels nous entretenons des relations parfois houleuses, mais néanmoins chaleureuses. Et aussi des représentants du personnel du CHU de Poitiers. Enfin, bref, nous avons une vie syndicale bien nourrie à Poitiers, et honnêtement, au-delà de la blague, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que les luttes syndicales, elles sont très actuelles aujourd'hui. Loin de ce qu'on peut entendre, en effet, sur le fait de minorer les rôles des syndicats dans la société actuelle, moi, je pense à plusieurs exemples qui montrent toute l'actualité des luttes syndicales et surtout des causes pour lesquelles se battent au quotidien les syndicats. Je pense aux victoires comme celles qui ont été obtenues à Batignolles, au sujet des femmes des chambres récemment, qui n'auraient pas eu lieu clairement sans les syndicats qui les ont accompagnées. Et je pense plus proche de nous aussi, alors aux luttes pour les fonderies, à un grand, bien sûr, dont on ne sait pas si elles seront encore saluées par une issue heureuse pour le plus grand nombre, mais qui font déjà l'objet d'une lutte dont on peut saluer la persévérance. Et puis, je pense aussi à la rencontre que j'ai eue récemment avec les livreurs Uber de Poitiers, que j'ai rencontré à la mairie de Poitiers, qui se serait trouvée bien seule sans l'accompagnement des syndicats. Et je trouve que vraiment, c'est une manière de jouer le rôle d'accompagnement des syndicats aujourd'hui. Je vous en remercie pour eux. Et donc, au-delà de ces exemples, les chiffres, si on regarde les chiffres du taux de syndicalisation, peuvent laisser croire à une perte de vitesse du syndicalisme en France aujourd'hui. Alors, je le dis d'autant plus tranquillement que c'est comme les partis, à vrai dire. Heureusement que le rôle des partis ne se résume pas au nombre d'adhérents. Et surtout, ce n'est pas parce que ces cadres collectifs n'ont plus la cote, du point de vue quantitatif, qu'ils n'en sont plus essentiels. Un engagement, à mon sens, en tout cas, un engagement, une valeur, des valeurs, doivent être accompagnées par un cadre structuré pour obtenir des victoires. L'exemple de Batignolle, l'exemple à venir de Uber, j'imagine, en France, parce qu'il y a des victoires en Europe, pas encore en France, sont éloquents à cet égard. Et puis, de manière plus générale, l'éducation populaire, qui fait partie des valeurs que nous partageons entre le milieu syndical et le projet politique de la ville de Poitiers, est plus que jamais d'actualité, plus que jamais un besoin pour assurer la cohésion sociale à l'échelle de nos territoires. Et donc, c'est un mouvement d'ouverture aux réalités, aux précarités des salariés du XXIe siècle. C'est le fait de se mettre à l'écoute, de se mettre au service d'eux, de se réinterroger ces pratiques, qui, à mon sens, permettra au cadre collectif dont nous avons besoin, de retrouver leur place dans la société, de retrouver leur rôle aux yeux des citoyens. Et donc, c'est l'ensemble des questions que nous devons nous poser, ensemble, respectueux du passé, comme nous le serons, vis-à-vis de la Maison du Peuple, quelle que soit son... La Maison du Peuple et de la Bourse du Travail, respectueux que nous serons, quel que soit son avenir, mais lucide face à la situation du présent et visionnaire quant à l'avenir que nous voulons pour la cohésion sociale, le statut des salariés, le monde du travail en général. Et donc, je vous remercie d'organiser ce temps d'échange ce soir comme demain, qui nous permet de faire vivre ce débat au cœur de la ville, qui fait vivre aussi vos engagements au cœur de la ville. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à demain pour certains d'entre vous pour fêter sur place les 90 ans de la Maison du Peuple et de la Bourse du Travail. Merci, Madame la Maire, et merci aussi de nous avoir aidés à lancer le débat, par notamment les exemples que vous nous avez cités, parce que, croyez-moi, on en parlera tout à l'heure, bien évidemment, mais vous avez montré toute l'actualité de notre rencontre d'aujourd'hui. Et alors maintenant, avant de voir notre film, je laisserai la parole à Patrick Châté pour dire quelques mots en ce qui concerne le collectif qui a essayé d'élaborer ces journées. Bonjour à tous. Donc, je suis chargé au titre du collectif, je ne sais pas si ça le passe, de vous faire un petit mot et faire un petit peu l'historique et la genèse de la raison pour laquelle nous sommes réunis ce jour. Il y a un peu plus d'un an, dans le monde d'avant, nous apprenions par voie presse que la municipalité de Poitiers, celle d'avant aussi, mais décision confirmée depuis, avait décidé de vendre les bâtiments abritant la maison du peuple et la bourse du travail, siège de la plupart des syndicats locaux et départementaux. Au-delà des bâtiments, des pierres, ce sont surtout et avant tout des symboles et des valeurs qui risquaient de disparaître. C'est aussi l'héritage des hommes, des femmes, des camarades, ces militantes et militants qui nous ont précédés, qui ont œuvré pour obtenir, pour donner aux classes laborieuses, à la population, au peuple, sa maison. Il est moyen de faire vivre une activité au service des salariés, d'être présents dans la ville pour que l'aide, la solidarité et surtout le progrès social aient droit de se citer. Interpellé par la décision de la municipalité, l'Institut d'histoire sociale CGT de la Vienne a proposé de se saisir du 90e anniversaire de l'inauguration en juin 1931 de la maison du peuple et du déménagement de la bourse du travail qui est plus ancienne, pour rappeler ces valeurs, ces symboles et la nécessité de continuer à les faire vivre, de les doter des moyens adaptés aux besoins et aux possibilités de notre époque comme cela a pu se réaliser par le passé que nous célébrons. Un collectif a été rapidement constitué, agrégé par des syndicalistes au-delà de la seule CGT qui a pris toute sa place puisqu'un appel a été lancé à l'ensemble des organisations syndicales présentes sur le site. La CFTC et l'UNSA nous ont apporté leur concours, des chercheurs, historiens et universitaires nous ont apporté leur aide et expertise. Ensemble, nous avons pu réaliser cette exposition qui était dans le hall de l'amphithéâtre qui rappelle et revendique. Nous avons pu, ensemble, organiser et tenir cette conférence. Qu'ils en soient sincèrement et chaleureusement remerciés. Un merci tout particulier à Johan Biron, notre graphiste, et à Yves Gaonac, le cinéaste qui va projeter le court-métrage qu'il a réalisé sur l'activité sociale Poitvines. Merci au syndicat contributeur, merci à l'université de nous accueillir et à la municipalité de Poitiers pour son aide. Merci à tous de votre présence et bonne conférence pour poursuivre et progresser. Merci Patrick et maintenant nous allons pouvoir débuter nos travaux et surtout nous allons commencer par voir ce film réalisé par Yves Gaonac. En tout cas, je suis persuadé qu'il vous séduira comme il a pu me séduire. À Poitiers se trouve un lieu étrange, la Maison du Peuple. Mais qu'est-ce que c'est ? Elle héberge aujourd'hui une grande salle de réunion et les locaux de syndicats, regroupement de personnes pour obtenir de meilleurs droits. Mais quelle est son origine ? Elle a été inaugurée en centre-ville le 28 juin 1931 à 9h30, rue Arsénorillard, dans la cour d'une ancienne école. Mais revenons en arrière, comme nous le permettent le cinéma et la photographie. 1895 Les frères Lumière inventent le cinématographe. Ils filment la sortie de leur usine à Lyon. Avec les travailleuses et travailleurs, c'est le début d'une longue histoire. À Poitiers, la ville est paisible. Elle serait, selon Jean de La Fontaine, le célèbre fabuliste mal pavée, pleine d'écoliers, abondante en prêtres et en moines. C'est d'ailleurs l'église qui, la première, ouvre une salle de cinéma, le Pax, en centre-ville. Pendant ce temps-là, des artistes photographes immortalisent la ville. Avec les articles de presse des journaux de l'époque sur l'évolution sociale de Poitiers, ils permettent de découvrir une histoire méconnue. 1896, 5 avril, 8h12, le citoyen Brown expose la nécessité de la création des bourses du travail. Ces bourses sont des lieux qui permettent aux travailleuses et travailleurs de s'organiser, de se former et de se placer. La commission d'organisation de la bourse du travail de Poitiers a été votée à l'unanimité. Dans la ville, peu d'industries se développent. Poitiers est surtout reconnue pour ses nombreux clochers, son université et son palais de justice. La presse annonce de nouveaux horaires de train pour Paris. Départ, 1h53 du matin, durée du trajet 5h07, arrivée à Paris 7h du matin. 1897, le journal L'Avenir de la Vienne précise Bourse du travail, les travailleurs réunis dans les divers quartiers de la ville s'organisent. Mais où peuvent-ils se réunir ? Des ouvrières et ouvriers du bâtiment, du livre et du papier, cordonnières, cordonniers, menuisières, menuisiers, travailleuses et travailleurs en charpente, puis en métallurgie, se retrouvent à la mairie. 12 octobre 1898, ça y est, c'est l'ouverture de la bourse du travail. Elle est gratuite et ouverte à toutes et tous. Le siège provisoire est à l'hôtel de ville, salle du conseil des prud'hommes. Dans la ville, les rumeurs vont bon train. Dans un article du même jour, l'avenir de la Vienne commente, contrairement aux insinuations de la presse de l'église, l'entente est parfaite entre la classe ouvrière et l'administration municipale. Allons, tant mieux, vive la sociale. 1903, l'avenir de la Vienne, à la bourse du travail, ouverture de cours professionnels gratuits pour les apprentis et jeunes ouvriers de serrurerie et mécanique. Les parents sont priés de faire venir inscrire leurs enfants. Placement opéré pendant le mois d'avril, offre d'emploi 33, placé 31. Cours de législation ouvrière. Création d'une caisse de secours. Appel du comité général à créer des syndicats là où ils n'existent pas. À cette période, les cinématographes font fureur dans les foires. Et les poids de vines et poids de vin découvrent de nouvelles œuvres, comme le voyage dans la lune de Georges Méliès. 1911. La ville comporte deux cinémas, 956 voitures automobiles ainsi que 155 chauffeurs qui ont pris leur brevet. Le Familia, salle de cinéma de la chocolaterie Poulain, offre des bons d'entrée réduites pour ces séances, à trouver dans les tablettes de chocolat. Au cinéma pâté, Paudane et Barbe Bleue font leur apparition sur les écrans. 14-18. Ça y est, c'est la guerre. Le comité général de la Bourse du Travail, réuni le jeudi 20 août 1914, propose un soutien financier au profit des premiers soldats blessés. À cette période, les femmes travaillent dans les champs et les usines, notamment les usines de vêtements ou d'armement. Elles sont sous-payées. Des groupes d'ouvrières se livrent à des manifestations. À Paris, elles se regroupent devant la Bourse du Travail. C'est le mouvement social des midinettes. Les entreprises refusent de les augmenter. À Poitiers, à l'hôtel de ville, 200 ouvrières de l'industrie du vêtement se réunissent contre la vie chère et pour la semaine dite anglaise, pour un congé du samedi après-midi. M. Niveau, faisant fonction de maire, annonce qu'à partir du 5 novembre 1917, les salaires seront augmentés d'une somme de 25 centimes par jour pour toutes les catégories d'ouvrières. 9 décembre, à Minier, aux Lourdines, un atelier de chargement de poudre est détruit. Ce matin, à 10h45, un incendie a éclaté dans un des bâtiments établi par l'autorité militaire et a fait un total de 25 victimes parmi les vaillantes ouvrières. Les obsèques sont nationales. À la fin de la guerre, les syndicats obtiennent la semaine de 48 heures, 8 heures par jour et 6 jours de travail par semaine. 1920, les ouvriers peintres sont en grève. Les ouvriers tailleurs votent la grève. Grève des métallurgistes, des typographes, des ouvriers boulangers. Les fonctionnaires aussi veulent jouir du droit syndical. Alphonse Boulou, instituteur local, crée un syndicat de l'enseignement. Il est tout de suite interrogé et fait l'objet de poursuites par le tribunal. 30 avril. Les médecins de Poitiers, constatant que les grèves successives, trop souvent déclarées sans motif professionnel, deviennent de plus en plus fréquentes et mettent en danger la vie économique de la France, estiment qu'il y a lieu d'élever une protestation contre cet abus. Au cas où ces mouvements continueraient à entraver la vie sociale, ils se verraient contraints de refuser leurs soins aux chômeurs volontaires et à leur famille. Du côté de l'école, le tribunal condamne M. Boulou et son collègue, une institutrice, Mme Giraud, à une amende et à dissoudre leur syndicat. 1929. C'est la crise financière à travers le monde. Non loin de la place du marché, le maire de Poitiers a fait ouvrir un restaurant dit « économique » dans les locaux de l'ancienne école primaire supérieure de garçons. soupe 40 centimes, pomme de terre frite 40 centimes, vin, la filette 80 centimes, ragoût 1,40 francs. 21 septembre 1929. La bourse du travail propose des cours du soir de 20h à 21h30. Imprimerie, mais aussi sténo-dactylo, typographie, serrurerie, mécanique, forge, ajustage et tour à métaux. Cours de menuiserie de 18h30 à 20h. Samedi 19 octobre, journal L'Avenir de la Vienne, Bourse du travail, le camarade Odinet remercie M. le maire. Les débuts des cours ont été assez difficiles, avec des détracteurs, des adversaires, mais ils eurent aussi des défenseurs courageux. Puis il dit son espoir de voir bientôt les cours installés rue Arsénoriard. Il reconnaît que c'est pour la ville un effort financier considérable. Jeudi 14 août 1930. L'Avenir de la Vienne. Poitiers, on dit que l'administration municipale va incessamment étudier les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'inauguration des bâtiments de la Maison du Peuple rue Arsénoriard. On dit aussi que les locaux de la Maison du Peuple sont si vastes que des personnalités autorisées seraient disposées à profiter de cette heureuse circonstance pour décongestionner les services de la mairie et que la vaste salle des fêtes de la Maison du Peuple serait utilisée désormais pour les baldonner jusqu'ici à l'hôtel de ville. La Maison du Peuple est inaugurée en 1931. Poitiers fait alors sa première braderie. Le cortège de la braderie connaît un succès considérable. Dans la ville, le cinéma parlant fait son entrée fracassante. King Kong va bientôt sortir en salle. Dans la ville, les manifestations continuent. 1932. Les étudiants de la faculté de droit font la grève. 1933. Poitiers ne compte pas de grands établissements industriels, mais comporte des fabriques assez originales, tels que la préparation et teintes de peau d'oie blanche et de cygne, livrés jusqu'aux Amériques. Elle a aussi quelques brosseries de luxe, fabrication de pinceaux, paillassons et ce genre de choses, ou des industries alimentaires ou du livre. Place de l'hôtel de ville, manifestation à Poitiers par les mutilés du travail. 1936. Les syndicats connaîtront bientôt le Front populaire et les premiers congés payés. Puis, ils obtiendront des droits sociaux, avec la sécurité sociale, les retraites, les congés maternités, etc. Pour une société plus respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. 2021. La maison du peuple n'est pas seulement un lieu de défense des salariés, mais aussi un lieu d'éducation, de formation professionnelle, de socialisation politique, de diverses réunions et meetings, etc. 2084. La maison des citoyennes et citoyens accueillent étudiantes et étudiants, précaires, syndicats, le monde associatif et toutes les habitantes et habitants de la cité et d'ailleurs. Le pain y est gratuit et les médecins prennent soin de toutes et tous. Ainsi le rappelait la première charte communale de Poitiers au XIIe siècle. Extrané ou Sibéré y couillé té in vilain pictavis. Même liberté et tranquillité aux étrangères et étrangers, habitantes et habitants. Et donc, sans plus tarder, nous allons maintenant entamer notre débat. Alors, pour participer à ce débat, moi, je ne suis que le modérateur, donc je n'ai pas à intervenir, sauf pour passer la parole aux uns et aux autres. Nous nous sommes placés tout bêtement dans l'ordre alphabétique, ce qui fait que c'est Sophie Béroux qui est juste à côté de moi. Sophie Béroux est une collègue de l'université de Lyon 2 et je pense qu'elle a dû être particulièrement sensible, étant de l'université de Lyon 2, de voir la sortie des usines Lumière puisque l'université de Lyon 2 porte précisément le nom de Lumière. Je crois que Yves Gaonac avait eu un très bon pressentiment pour cela. Et puis, alors, Sophie Béroux est une des meilleures spécialistes françaises de la sociologie du syndicalisme et si on voulait citer simplement une publication récente dans le dictionnaire des mouvements sociaux, c'est elle précisément qui a rédigé l'article syndicalisme. Donc, on ne peut avoir meilleurs intervenants. Alors, c'est elle qui nous présentera les différents thèmes et des thèmes sur lesquels réagiront nos trois représentants des organisations syndicales. Dominique Corona qui est le secrétaire général adjoint de l'UNSA et qui est en charge principalement de la protection sociale et de la qualité de la vie au travail et de l'économie sociale et solidaire qui dans notre région est quelque chose de tout à fait important. Et puis, Pascal Coton qui est vice-présidente de la CFTC depuis 2015 après avoir été la secrétaire générale de 2011 à 2015 et qui a son expérience professionnelle essentiellement dans le groupe La Poste pendant une trentaine d'années. Et puis, Philippe Martinez qui est secrétaire général de la CGT depuis février 2015 et Philippe Martinez qui est issu de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et qui ne pouvait pas ignorer le conflit d'effondrie et c'est ce qui explique qu'il a réussi cet après-midi à la fois à faire un saut jusqu'à cette entreprise et pouvoir en même temps être avec nous pour débattre. Alors, la première chose que nous allons essayer d'examiner à propos de ce syndicalisme dans la cité en 2021, c'est de constater et cela a été un petit peu évoqué déjà par Mme Lamère, les syndicats qui sont bousculés par les transformations de l'emploi, du travail et des entreprises. Alors, Sophie Béroux, une petite entrée en matière à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Avant de venir précisément à ce thème, je voulais aussi m'associer au remerciement pour cette belle initiative, remercier les organisateurs et les organisatrices, un vrai plaisir et un honneur de pouvoir participer à cet anniversaire de la Bourse du Travail et voir tout ce que vous avez pu accomplir pour valoriser cette histoire. Je voudrais aussi commencer par dire que le thème même de notre débat aujourd'hui, les syndicats dans la ville, dans la cité, est un thème assez original parce qu'on s'interroge souvent sur la place du syndicalisme dans l'entreprise aujourd'hui, plus largement dans le monde du travail, mais plus rarement sur la place du syndicalisme dans la ville. Et soulever cette question revient d'emblée, me semble-t-il, à poser le syndicalisme, les syndicats comme des acteurs centraux de la société civile qui jouent un rôle majeur, il faut le dire, dans le fonctionnement démocratique de nos sociétés et comme des acteurs qui, tout en étant d'abord ancrés dans le monde du travail, sont toujours et profondément en lien aussi avec le hors-travail. c'est d'ailleurs lié à la condition même de travailleur, de travailleuse. Si on revient au clinique, il s'agit de s'intéresser non seulement à ce qui se joue dans la sphère de la production des biens et des services, mais aussi ce qui se joue dans la sphère de la reproduction sociale et on entend par là les conditions de reproduction de la force de travail. Cette préoccupation consistant à articuler des revendications portant sur le travail, sur l'emploi, les conditions de travail et les revendications sur le hors-travail, les conditions de logement, de transport, mais aussi, peut-être comme on discutera tout à l'heure, l'accès à la culture et a été présente dès les débuts du mouvement syndical. Elle est d'autant plus forte aujourd'hui que l'on voit bien comment les façons de produire ont impacté nos conditions d'existence mais aussi le devenir même de la planète, le devenir de l'ensemble du vivant. Ainsi, se poser la question des syndicats dans la ville, c'est aussi soulever l'enjeu de la visibilité des syndicats dans l'espace public, la visibilité de leurs rôles, de leurs actions et poser la question de leur reconnaissance par les pouvoirs publics comme des acteurs indispensables à la vie démocratique et au progrès social. Je voulais dire ça un petit peu en introduction avant de venir au premier thème qui renvoie au premier thème du quatrième panneau où vous verrez l'exposition si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jeter un oeil à l'entrée de l'université. Donc, premier thème, on s'est dit qu'on voulait réfléchir ensemble aux syndicats bousculés par les transformations de l'emploi, du travail et des entreprises. Et c'est vrai que les villes sont d'une certaine manière un bon observatoire, pas le seul, mais un bon observatoire de ces transformations. Alors, je ne vais pas énumérer toutes ces transformations mais on peut penser par exemple à la création de faux indépendants avec l'économie des plateformes. Il a été question dès l'introduction de Mme le maire des chauffeurs, des livreurs à vélo, des chauffeurs Uber. Mais on peut penser aussi aux emplois précaires dans le commerce, dans les multiples enseignes franchisées du commerce qui relèvent de grands groupes mais qui là encore sont d'une certaine façon de faux magasins indépendants. On pense Carrefour Market, McDo et autres. On peut penser aux secteurs précaires dans tous... aux emplois précaires dans tous les secteurs du CAIR, comme on dit, les secteurs de... Il s'agit de prendre soin des autres, de la santé, de l'action sociale qui ont été rendues soudainement visibles à partir du premier confinement mais qu'on a beaucoup tendance à oublier comme par exemple les aides à domicile. Ou les salariés de ces associations, c'est souvent le secteur associatif mais ce n'est pas pour autant qu'on y a des meilleures conditions de travail puisque ces associations subissent de très fortes contraintes de la part en général des financeurs publics. Alors je ne vais pas énumérer tous ces statuts d'emploi précaires mais on sait combien les frontières des entreprises aujourd'hui se sont déplacées avec le recours massif à la sous-traitance, à l'externalisation. Les formes d'emploi, même si une partie d'emploi reste stable, les formes d'emploi précaires se sont multipliées. Les conditions d'emploi se sont dégradées. Tout ça n'est pas nouveau mais ça pose toute une série d'enjeux pour les organisations syndicales. Peut-être qu'il faudrait rajouter aussi la question de la distance souvent entre le lieu d'habitation et le lieu de travail. si on réfléchit à partir des villes avec des salariés qui peuvent travailler parfois au centre-ville et qui vivent parfois à trois quarts d'heure, une heure voire plus en zone périurbaine ou rurale. Alors comment faire face à ces différentes transformations ? C'est des questions qui traversent depuis longtemps les organisations syndicales et c'est celle-ci sur laquelle j'aimerais vous proposer de réagir. À quel point faut-il adapter ou non les structures syndicales ? Est-ce qu'il y a des choses à transformer dans la structuration des syndicats pour faire face par exemple à ces enjeux par rapport à la ville ? Mais on pourrait aussi poser ces questions là où aujourd'hui on va s'entrer là-dessus mais on pourrait poser ces questions sur d'autres zones. Est-ce qu'il faut transformer les pratiques aussi, les façons d'organiser l'accueil des salariés, d'aller au contact des salariés ? On peut savoir si cette transformation vous interpelle aujourd'hui sur vos façons en tant que responsable syndicaux de penser la structuration de vos organisations et les pratiques que vous mettez en œuvre. Bien, alors je pense que nos représentants des syndicats vont pouvoir intervenir. Alors si vous voulez là je casserai mon ordre alphabétique en commençant par la fin de l'ordre alphabétique et je demanderai peut-être à Philippe Martinez s'il le souhaite de pouvoir intervenir. Il le souhaite, il est venu pour ça d'ailleurs. Nous nous le souhaitons. Merci pour votre invitation et pour la qualité du travail qui est fait et l'excellent film qui je pense qu'il est important que face à ceux qui parlent du syndicalisme et du monde ouvrier sans jamais l'avoir fréquenté il faut que les syndicats et tous ceux que ça intéresse puissent rétablir des vérités. Il me semble que par rapport aux questions que pose Sophie Béroux le travail en tout cas le travail et son organisation a toujours évolué. Ce que je constate c'est que à chaque évolution on oppose la fatalité on oppose le progrès technologique etc. C'est une réalité pas la fatalité mais le progrès technologique sauf que ça a toujours des conséquences qui ne sont pas liées au progrès technologique au statut des salariés à leurs conditions de travail car au nom du progrès technique et de l'évolution on licencie on détériore les conditions de travail et je pense que c'est important de dissocier en tout cas c'est ce que nous essayons de faire à la CGT de dissocier les nécessaires progrès technologiques en ne l'opposant pas ou en tout cas à l'amélioration des conditions de travail l'amélioration de la situation salariale des travailleurs et des travailleuses voire la question du temps de travail j'étais très amusé mais je le suis à chaque fois en regardant le film d'écouter les arguments de l'époque l'histoire des médecins par exemple c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui vous voyez il y a une très belle affiche justement vous savez c'est une affiche avec une horloge 8 heures de travail 8 heures de repos 8 heures de loisirs on parlait déjà de la réduction du temps de travail et en face ceux qui détiennent le capital et le pouvoir évoquaient déjà la France va sombrer elle sera plus compétitive vous voyez on nous fait passer pour des ringards mais je constate que ceux qui nous traitent de ringards ont les mêmes arguments depuis 100 ans ou 120 ans donc oui le travail a toujours évolué et on est confronté aujourd'hui à et je crois que c'est la plus grosse question qui est posée au syndicalisme à un monde du travail éclaté explosé où au même au sein d'une même entreprise d'un même service se côtoient des salariés qui n'ont qui n'ont pas le même statut et je crois que c'est le plus grand défi du syndicalisme et c'est ce que posait Sophie Béroux c'est comment on s'organise dans une entreprise dans un service parce que ça ne touche pas que le privé ça touche aussi les services publics l'hôpital comment on fait en sorte de reconstituer une communauté de travail qui génère des revendications qui génère des besoins alors que nous n'avons pas les mêmes statuts et que tout est fait pour nous opposer tout est fait pour nous opposer je pense que c'est le grand défi qui n'est pas nouveau mais j'allais le dire je parle pour la CGT évidemment ces évolutions des organisations du travail ces évolutions du monde du travail vont aussi vite que parfois le syndicalisme et la CGT pour ce que je crois au présent ont du mal à suivre le rythme parfois au nom de son histoire c'est très difficile des fois de bousculer une histoire aussi riche parfois au nom de ne pas cautionner ces évolutions d'organisation et ces évolutions vous voyez moi je dis souvent on est évidemment qu'on est contre la précarité on est contre l'intérim on est contre le travail du dimanche mais est-ce que la mission du syndicat c'est de s'occuper des travailleurs et des travailleuses et ceux qui en général sont le plus mal lotis en termes de statut c'est ceux qui ont le plus besoin du syndicat or c'est ceux qui parfois le voient le moins ou qui ne rentrent pas dans les cases de l'organisation du syndicat et donc pour pour terminer je pense que la question essentielle c'est comment on fait un peu plus abstraction non pas je ne dis pas qu'il faut abandonner l'attachement à son statut à sa convention collective mais dans la forme d'organisation comment on fait un peu plus abstraction de ces questions-là pour raisonner sur communauté de travail et quand on parle communauté de travail c'est le rassemblement des travailleurs et des travailleuses qui viennent tous les jours parfois trois fois par semaine sur un même lieu de travail et qui n'ont pas le même employeur qui n'ont pas la même convention c'est le vrai défi du syndicalisme aujourd'hui et de ce point de vue-là de ce point de vue-là c'est évidemment l'enjeu qui nous est posé et puis il y a les nouveaux métiers qui alors eux rentrent encore moins dans ces cases-là quand on a créé la CGT il y a plus de 120 ans maintenant vous voyez des livreurs à vélo ils devaient y en avoir mais enfin ils n'avaient pas un smartphone et ils avaient un employeur donc ces nouveaux ces nouvelles formes de travail ces nouveaux travailleurs et travailleuses il faut il faut que le syndicat puisse les accueillir en dehors en créant des nouvelles organisations des nouvelles structures ou en les intégrant dans des structures existantes qui prennent en compte je vous le dis à titre anecdotique mais ceux qui sont à la CGT le connaissent par exemple les livreurs à vélo on est très embêtés pour les mettre dans une fédération parce que est-ce que c'est des transports est-ce que c'est de la nourriture et donc du commerce et donc ça bouscule et en tout cas de mon point de vue c'est absolument ça qu'il faut accélérer sinon et bien ces travailleurs et ces travailleuses et on l'entend parfois se disent le syndicalisme c'est pas pour moi puisqu'il n'a pas d'organisation correspondant à ce que je fais et il ne prend pas en compte mes revendications voilà Pascal Cotone vous quelle est votre réaction alors oui le monde du travail a changé et bouscule autant les salariés que les entreprises que le syndicalisme il faut qu'on arrive à y répondre au mieux si je pars de ce que vient de dire Philippe sur les travailleurs à vélo il y a un mot qu'on a mis dans notre langage qui paraît tout à fait banalisé maintenant c'est l'ubérisation l'ubérisation c'est jamais que la catastrophe de jeunes qui n'avaient pas de boulot principalement sortis des cités qui voulaient s'en sortir qui n'avaient pas compris que lorsque tu n'as pas de travail je veux dire normal avec un vrai statut une véritable entreprise tu n'as pas de protection sociale moi je donnerais juste l'exemple du jeune à vélo qui malheureusement a eu un très grave accident à Paris qui se retrouve aujourd'hui très fortement handicapé qui ne pourra probablement jamais travailler de sa vie mais qui l'aide la protection sociale ne répond pas mais même nous en tant qu'organisation syndicale on a du mal à répondre à ce genre de difficultés ce genre de questionnement et puis on a aussi je pense perdu la valeur travail on ne sait plus parler de la valeur travail lorsque l'on parle du travail mettant c'est plus sur la contrainte sur des objectifs sur du chiffre l'humain dedans n'existe plus regardez aujourd'hui la situation on met en lumière avec le Covid des infirmières qui n'en peuvent plus des hôtesses de caisse qui tout à coup sont miraculeuses parce qu'elles nous permettent de manger des agriculteurs qui tout à coup font pousser des fleurs dans les champs des fruits des légumes pour nous nourrir on a l'impression de retrouver des choses qui étaient déjà chez nous donc je pense que il faut qu'on arrive à réorganiser les choses et notamment de faire parler ces salariés-là leur faire comprendre aussi que tout ce que les syndicats ont construit depuis très longtemps Philippe parlait de 120 ans pour la Confédération CGT la CFTC existe depuis 102 ans on ne part pas de rien la sécurité sociale c'est nous les congés payés c'est nous dans le petit film il le disait il faut déjà qu'on arrive à inculquer à nos jeunes que ce qu'il y a déjà en France ça a été gagné par de la lutte et par de la conviction mais que ça n'est jamais pérenne je prends toujours cet exemple sur les femmes on sait très bien que quand la crise arrive en France les premières à trinquer ce sont les femmes et ensuite ce sont les jeunes donc il faut toujours être dans ce combat permanent mais tant qu'on n'a pas compris l'histoire du syndicalisme l'histoire des entreprises c'est très compliqué de parler avec les salariés il faut qu'on arrive à faire collectif pourquoi par exemple vous n'avez pas les mêmes droits à la retraite lorsque vous conduisez un bus à Paris ou lorsque vous conduisez un bus à Marseille pourquoi est-ce que ce n'est pas les mêmes conditions de travail quand vous conduisez le métro à Paris et celui de Lyon il y a un vrai problème donc ce sont aussi des questions comme ça que les salariés nous posent auxquelles il va falloir que nous répondions puis il y a un autre phénomène aussi est-ce que c'est lié au Covid mais depuis deux ans le salarié se dit je ne suis pas salarié de 8h du matin à 18h je dois pouvoir rentrer chez moi en toute sécurité je dois pouvoir avoir une école pour y mettre mes enfants une crèche pour y mettre mon enfant toutes celles qui sont en situation de monoparentalité principalement des femmes commencent à nous dire mais moi j'en ai marre de faire deux heures de transport le matin deux heures le soir il faut qu'on réécrive quelque chose pour ces femmes et pour ces hommes qui à la limite n'arrivent plus à se sentir bien dans leur travail qui sont prêts à inventer n'importe quoi mais surtout pour ne pas perdre leur travail ils sont prêts à subir n'importe quoi et ça c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille la CFTC il travaille bien évidemment on fait des propositions seulement faire des propositions avec en face des gens qui ne répondent pas qui n'écoutent pas qui ne sont pas prêts à mettre les bonnes lois en application et quand les lois arrivent les entreprises ne les mettent pas en application je pense que là aussi on doit expliquer aux entreprises qu'elles ont une forte responsabilité on parle de la RSE des entreprises et bien qu'elles prouvent aujourd'hui qu'elles sont véritables enclins à mettre la RSE en application voilà merci Dominique Cormard bien d'abord merci pour votre invitation et puis je trouve que la thématique effectivement est très intéressante parce que rarement moi j'ai parlé du syndicalisme dans la ville alors j'étais un peu surpris quand j'ai vu la thématique je me suis dit bon je vais me lancer dans le bain et puis on verra bien ce qui va en sortir ça veut bien dire d'ailleurs que ce sont des réflexions que pour notre organisation forcément nous ne portons pas jusqu'au bout donc ça me semble intéressant alors nous nous sommes une jeune organisation on est née en 1995 donc vous imaginez bien qu'on a peut-être moins de recul mais par contre on est totalement percuté comme tout le monde par l'évolution du monde du travail aujourd'hui effectivement on se rend bien compte que le monde du travail a évolué a évolué à des vitesses grand vraies et que nous organisations syndicales et je parle pour l'UNSA pour le coup nous n'avons pas su évoluer et nous avons regardé ça peut-être parfois un peu de haut et je le dis comme ça je lisais en aparté tout à l'heure que dans la fonction publique il fut un temps on parlait des titulaires des non titulaires puis alors les titulaires on s'en occupait bien mais les non titulaires on se dit bon ben quand vous serez titulaires on verra un peu ce qu'on fera voilà et on a un peu réagi pareil dans les entreprises du privé on a favorisé le CDI et ceux qui étaient dans les conventions collectives et on a oublié mais pas consciemment attention on ne va pas se flageller mais on n'a pas fait attention que le monde était en train d'évoluer qu'il y avait effectivement des emplois précaires qui étaient en train d'exploser et qu'il y avait de plus en plus de sous-traitances et on n'a pas su prendre ce virage là et donc ça pose une vraie difficulté parce que cette difficulté c'est qu'aujourd'hui il y a un éloignement du syndicalisme tant physique moral et intellectuel et c'est là la difficulté à laquelle on va être confronté parce qu'on parle beaucoup d'abstention aujourd'hui au régional etc. mais nous-mêmes nous avons des difficultés aujourd'hui à ce que les travailleurs nous fassent confiance et participent avec nous ça veut donc dire que c'est l'effondrement même finalement de la république qui peut être atteint par cet effondrement global donc on a intérêt effectivement à trouver des moyens alors quels sont les moyens déjà il faut aussi que les employeurs prennent leur part de responsabilité aujourd'hui on a des employeurs qu'ils soient chez Uber ou qu'ils soient dans des sous-traitants qui dès qu'ils voient un syndicat arriver c'est dit c'est Satan surtout on n'en veut pas sauf que on a besoin de cadres collectifs on a besoin d'échanger on a besoin de faire évoluer les solutions on voit bien que les corps intermédiaires qui ont été bétinés ont donné les gilets jaunes les employeurs devraient se méfier et devraient donc donner plus de possibilités de pouvoir effectivement aller à la rencontre de ces travailleurs prenons Uber alors là aussi l'Uberisation attention au phénomène de loupé Twitter je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper c'est l'EMS dans mon propos mais c'est moins de 100 000 salariés par contre vous avez des tas d'intérimaires à côté par contre vous avez des tas d'autres auto-entrepreneurs et on se focalise sur les plateformes et on a raison mais il ne faudra pas oublier les autres pourquoi je vous dis ça quand on a créé l'auto-entrepreneur le micro-entrepreneur aujourd'hui beaucoup d'associations sportives par exemple ont dit à des permanents bon ben maintenant on va te licencier puis on va passer à un auto-entrepreneur moins de droits moins de protection sociale etc. et moins de cadre collectif donc ça veut donc dire qu'effectivement il faut que nous nous réfléchissions à nos pratiques ou comment les syndiquer comment leur parler quel service apporter quel service apporter aujourd'hui aux travailleurs pour qu'ils reviennent dans les bourses du travail par exemple on y reviendra certainement tout à l'heure c'est effectivement comment effectivement nous s'occuper des gens qui sont des permettants qui sont souvent dans le contrat court puis après du chômage parce que finalement là encore on n'a pas trop de réponses à leur apporter et ça c'est des enjeux de deux mêmes parce que si effectivement on ne prend pas garde à ce moment là effectivement je conclue là dessus ça sera un effondrement républicain qui sera dédommageable pour tout le monde alors je n'ai pas apporté de solution j'ai apporté des constats et je dis simplement qu'il faut effectivement vraiment qu'on s'empare de ces sujets parce que je pense que demain sinon on pourrait tomber de très très haut oui alors ce que l'on constate en effet c'est que aujourd'hui le travail est complètement bouleversé les types d'emplois sont des types d'emplois que l'on ignorait autrefois ou tout au moins qui n'avaient pas atteint ce degré que nous connaissons aujourd'hui mais ce que l'on constate aussi c'est qu'il y a peut-être également de nouvelles luttes sociales qui apparaissent Sophie Véroux oui contrairement à ce que certaines représentations dominantes véhiculent ou masquent parfois les conflits du travail sont loin d'avoir disparu les conflits du travail continuent à être importants que ce soit sous des formes localisées ou aussi sous les formes de grandes mobilisations interprofessionnelles soit sectorielles soit interprofessionnelles comme on l'a vu avant le premier confinement contre la réforme des retraites alors ces conflits demeurent importants dans l'industrie dans les transports ils sont également très présents dans le commerce dans les services sous des formes parfois différentes c'est pas toujours la grève reconductible par exemple sur plusieurs jours ça peut être des débrayages ça peut être des pétitions des manifestations ils prennent parfois aussi des formes nouvelles en associant les usagers pour la défense des services publics ou en mettant en avant l'articulation entre la défense des conditions de travail et la question des conditions par exemple d'accueil et de soins des usagers de l'hôpital ou des résidents dans les EHPAD pour prendre ces exemples là il y a eu énormément de luttes qui ont été menées dans les EHPAD avant la période du confinement avant la période de la crise sanitaire dès 2018 avec d'ailleurs des mouvements unitaires au niveau national pour mettre en relation dire mais regardez la façon ce que nous vivons nous en tant que travailleurs dans les EHPAD la pression que nous subissons au travail les cadences ça se répercute sur les conditions d'accueil et de soins pour les résidents et on le sait il y a eu un grand mouvement dans l'hôpital public avant là encore qu'un éclairage bien particulier ne soit porté par la crise sanitaire pour dénoncer ce qui était en cours comme dégradation profonde de l'hôpital public alors il me semble que ces luttes ce n'est pas complètement nouveau non plus mais c'est sous une forme avec une certaine acuité aujourd'hui ça pose la question aussi des alliances possibles pour le syndicalisme pour le mouvement syndical des alliances non pas qui seraient la solution clé en main mais des alliances peut-être pour dans certains cas donner plus de visibilité plus de force à des mobilisations des alliances éventuellement avec les usagers des alliances avec les consommateurs ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça dans le mouvement syndical alors comment essayer de penser ces jeux d'alliances à l'échelle de la ville pour donner plus d'écho aux luttes sociales est-ce qu'à partir de vos expériences vous voyez des possibilités des choses qui vous ont paru importantes dans les séquences qu'on a pu traverser ces dernières années Pascal Coteau merci moi il y a un sujet qui me tient enfin deux ou trois sujets qui me tiennent essayez les uns et les autres d'être relativement brefs je sais c'est très difficile pour qu'on puisse multiplier les échanges je choisirai que deux sujets je suis une femme sage donc je choisirai que deux sujets le premier c'est peut-être les discriminations et le deuxième c'est l'égalité entre les femmes et les hommes je crois que ce sujet qui était deux sociétés deux cités est rentré dans les entreprises et qu'en tant qu'organisation syndicale au début de ces sujets qui étaient mis en avant les organisations syndicales je pense que nous n'étions pas aptes à traiter ce sujet car nous ne savions pas comment l'appréhender nous ne savions pas quels mots utilisés lorsque moi j'avais fait un petit tour de France pour la CFTC avec un projet et je m'étais fait accompagner de certaines associations parce que eux savent et notamment SOS Racisme qui m'ont expliqué qu'il y avait des mots dans le racisme que l'on ne pouvait pas dire même nous à une tribune ça pouvait être blessant choquant pour l'égalité entre les femmes et les hommes l'égalité salariale ça je pense qu'on peut tous en parler sans blesser qui que ce soit mais l'égalité dans la vie de l'entreprise il faut y faire très attention donc on s'est je dirais on a fait des alliances avec certaines associations pour nous permettre de travailler avec eux et voir comment on pouvait protéger ces salariés comment on pouvait leur permettre de parler puisque souvent on ne parle pas leur faire connaître leurs droits et des associations nous ont énormément aidé on en est arrivé aussi à ce qu'au mois de novembre lorsqu'il y a la manifestation contre les violences faites aux femmes et bien un syndicat comme d'autres sont dans la manifestation parce qu'on a aussi des choses à dire parce que la violence est rentrée dans l'entreprise il me semble que c'est important en tant qu'organisation syndicale à des moments donnés de dire je ne sais pas je ne sais pas et j'ai besoin d'un sachant qui va venir m'expliquer comment ça se passe ce mécanisme de destruction de l'homme ou de la femme tout comme l'association ne sait pas quels sont les droits du salarié dans l'entreprise et comment ça fonctionne pour pouvoir mettre quelqu'un au tribunal ou peut-être tout simplement dialoguer avec quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en train de discriminer ou d'abîmer une personne donc c'est une nouvelle forme je dirais de syndicalisme où il faut qu'on apprenne beaucoup les uns des autres qu'on mûrisse nos positionnements et en plus et à la fin je veux dire de construire des armes ne serait-ce que d'avoir des documents pour former nos délégués syndicaux sur les sujets de l'égalité homme-femme on sait très bien que dans l'entreprise c'est vraiment bout de réunion quand il reste quelques minutes qu'on va parler de ce sujet seulement lorsqu'on a une différence de salaire entre un homme et une femme entre une femme et un homme on sait qu'au bout du bout il y a la retraite débat qui sera peut-être d'actualité et que les femmes ont 40% de moins de retraite par rapport à un homme et qu'une sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté donc je pense qu'on mérite mieux que cela et que c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui nous semble urgent de traiter et quand on n'a pas la possibilité de trouver les vrais arguments pour convaincre l'employeur d'avoir une association qui vient nous aider nous éclairer il me semble que c'est important donc c'était les deux exemples que je voulais dire pour ne pas être trop long Dominique Corona vous avez d'autres exemples ? Alors un sur les luttes elles n'ont jamais cessé elles n'ont jamais cessé il y a toujours eu des luttes malheureusement parce que je préférerais qu'on vise dans un pays où tout le monde s'aime et de l'emploi pour tous et que tout le monde soit heureux mais ce n'est pas le cas mais il y a les luttes qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut pas donner la possibilité aux gens de lutter c'est ceux qui par exemple on leur débranche leur application parce qu'il y a un consommateur qui peut être moi vous a mis une mauvaise note celui-là on ne le voit pas lui il est éliminé tout de suite et ça là aussi il doit nous interroger je fais le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure oui il y a des luttes je peux vous parler d'office dépôt actuellement avec un fonds retour qui a décidé de trucider vraiment trucider cette entreprise avec un trimdale du commerce qui a décidé de prendre une offre moins disante pour effectivement sauver des salariés oui il y a des luttes je voudrais parler de SFR qui monsieur Drahi pour ne pas le citer a usé et abusé du chômage partiel pendant la période alors que pendant le Covid très franchement ce n'est pas les boîtes d'internet ni de téléphonie qui en ont eu besoin et qui décident de licencier un certain nombre de gens mais bien sûr que ces luttes elles existent et elles sont dans la rue et dans le combat puis il y a aussi des luttes qu'on gagne par le tribunal le conseil d'état sur l'assurance chômage c'est aussi une forme de lutte le gouvernement a été obligé de revoir sa copie parce que effectivement sur le chômage et la période de référence il a perdu donc c'est aussi une façon de lutter mais ces luttes différentes doivent aussi nous interroger nous syndicats sur la formation de nos militants par exemple qu'est-ce qu'on peut faire en tant que militant en tant qu'élu syndical dans le cadre d'une procédure de sauvegarde oui on a des droits mais encore faut-il le savoir et donc oui dans le cadre d'une procédure de sauvegarde au tribunal effectivement on a le droit d'avoir un représentant le CSE peut nommer effectivement une personne pour le tribunal en tant que contact mais quand vous n'êtes pas confronté et que vous ne le savez pas et bien vous n'usez pas de ce droit donc voilà alors après est-ce qu'il faut travailler avec des gens parce qu'elle a raison moi je on ne connait pas tout et heureusement et donc on a beaucoup à prendre des autres alors je vais vous donner un exemple précis portabilité des droits en matière de complémentaire santé voilà donc quand la portabilité des droits avec le chômage risque d'arriver et la crise on va avoir un problème parce qu'il va y avoir un problème d'accès aux droits à la complémentaire santé et bien on travaille avec des partenaires mutualistes pour effectivement trouver les voies et les moyens pour que de nouveaux droits ou des droits soient mieux appliqués c'est un exemple mais ça veut dire qu'il faut aller au contact de partenaires leur dire nous avons une difficulté il y a certaines assureurs complémentaires qui quantent l'entreprise va en faillite coupe le contrat avant c'est-à-dire que les gens qui sont au chômage n'ont droit à rien donc nous on essaie de voir avec les partenaires mutualistes comment effectivement on peut construire d'autres partenaires c'est pareil sur l'environnement il y a effectivement des associations qui s'occupent d'environnement et je pense que c'est des sujets dont on devra s'emparer et bien travaillons avec elles avec ces associations pour donner encore une formation à nos militantes et nos militants parce que c'est pour le bien commun et l'intérêt général merci alors Philippe Martinez des luttes sociales nouvelles il y en a des nouvelles et il y en a des traditionnelles tout à fait non parce que c'est comme c'est comme pour le travail faut pas comme on dit faut pas jeter bébé avec l'eau du bain la grande difficulté aujourd'hui c'est lié à nos premiers échanges c'est à dire que quand on est dans des entreprises ou des services qui sont morcelés faire converger les luttes comme on dit souvent c'est difficile et en plus de plus en plus ça a toujours été mais il y a besoin de visibilité dans un monde très médiatique qui a besoin de visibilité quand on se bat on aime bien qu'on parle de soi alors vous savez toutes et tous que autant quand il y a une grève de cheminots ça se voit ça s'entend les insultes fusent dans les médias quand il y a une grève d'une association d'aide à domicile c'est c'est moins attrayant pour les journaux continu donc ça c'est une vraie difficulté mais puisque vous me demandez d'être court il y a une lutte qui m'a marqué c'était à la Courneuve une ville de la banlieue parisienne parce que la fracture numérique c'est aussi dans les banlieues et CGT traditionnellement ferme les entreprises quand on soude les portes comme on dit et bien là mes camarades d'Enedis ont décidé de réouvrir une agence commerciale d'Enedis CGT a réouvert une entreprise que enfin un établissement que la direction a fermé et ils ont assuré vis-à-vis des usagers d'Enedis un service public c'est à dire ce que nous disons et bien on l'a matérialisé moi ce qui m'a marqué parce que ça m'a vraiment intéressé j'y étais trois fois ce qui était assez émouvant c'était tous ces usagers je me rappelle d'une dame sourde et muette avec la fermeture de cette agence sa seule solution c'était d'appeler le numéro vert mais quand on est sourd et muet comment on fait et bien elle a retrouvé le sourire quand elle est rentrée dans cette agence accueillie par les militantes et les militants de la CGT qui lui ont réglé son problème je me rappelle d'un monsieur âgé qui pour diverses raisons avait peur qu'on lui coupe l'électricité et sa femme était sous assistance respiratoire à la maison il était il arrive en plan ma femme va mourir parce qu'on va me couper mon électricité et bien le voir ressortir heureux parce que les camarades lui avaient dit vous inquiétez pas on règle ça ils ont réglé son problème c'est l'illustration premièrement de l'utilité des services publics et des entreprises publiques mais aussi une autre façon d'avoir des liens Sophie Béraud parlait des liens dans la ville avec les usagers etc c'est une autre façon de démontrer à quoi sert son travail à quoi sert son statut et de casser tous les clichés qui sont très nombreux qui sont entretenus sur évidemment la CGT qui ne sait que empêcher les gens d'aller travailler vous le savez et puis ce rapport aux usagers je me limite à cet exemple parce que je pense qu'il est très significatif y compris sur les formes de lutte et je pense que par exemple dans les services publics je sais qu'il y a des agents des services publics dans la salle parfois la preuve par l'exemple est tout aussi efficace que la palette brûlée devant la mairie ou l'hôpital on brûle moins de palettes devant les hôpitaux voilà parce qu'elle peut au nom de l'incorne est-ce que vous voulez ajouter encore quelque chose sur ces éléments et tout à l'heure moi j'ai j'ajouterais simplement que j'étais très ému dans le film quand on a évoqué le drame de Minier-les-Lourdines parce que ça a été le drame des femmes qui étaient employées et pendant la guerre de 1914 on leur avait dit allez remplacer les hommes et le jour où est arrivé l'armistice on leur a dit retournez dans vos foyers et je crois que sur ce point le film est tout à fait aussi exceptionnel alors il y a une chose aussi qui apparaît c'est que bien évidemment 90 ans de bourse du travail et en récemment réalité une bourse du travail qui en France a commencé depuis bien plus longtemps pensons à tout le travail de Pellutier et ces bourses du travail en réalité on s'aperçoit qu'elles ont toujours une utilité et notamment pour des entreprises quand j'étais étudiant et que je suivais un cours de droit social on ne parlait pas de très petites entreprises ce n'était pas un terme qu'on utilisait et pourtant c'est là également que peut-être les bourses du travail vont avoir une très grande importance qu'est-ce que vous en pensez Sophie Béroux ? Oui vous avez raison on pourrait s'interroger pourquoi parler d'une institution les bourses du travail dont les origines remontent au premier moment du syndicalisme dès le dernier tiers du 19ème siècle donc sous une forme différente de celle que nous connaissons aujourd'hui et les panneaux de l'exposition comme le film vous ont rappelé un petit peu vous ont montré quelques éléments de ces bourses du travail avec tout ce qu'elles pouvaient organiser en termes à la fois de formation professionnelle au travers des cours du soir mais aussi d'aide pour les travailleurs qui se retrouvaient au chômage mais aussi comme institution qui pensait à une forme de contre-culture pour donner accès aussi à la fois aux productions réalisées par les ouvriers et les ouvrières en termes de romans de poésie de théâtre ou autre en fait alors pourquoi on parlait encore aujourd'hui est-ce que c'est juste se référer à cette histoire devenue un peu mythique des bourses du travail ou est-ce que ça a du sens aujourd'hui de penser ce que sont alors les bourses du travail traversaient les unions interprofessionnelles locales même si on voit bien que les bourses du travail c'est plus large que ça et encore plus avec la référence à la maison du peuple bien sûr il me semble que c'est important parce que d'abord de se dire que des locaux visibles ouverts au public en centre-ville ici en l'occurrence mais on pourrait aussi penser bien sûr par rapport à d'autres espaces mais ici puisqu'on parle des syndicats dans la ville en centre-ville des locaux visibles ouverts ce sont souvent des espaces décisifs pour qu'un premier contact ait lieu entre des salariés isolés sur leur lieu de travail et des syndicalistes ces lieux interprofessionnels permettent à celles et ceux qui sont parfois dans des grandes entreprises mais on le disait dans des enseignes parfois éclatées de ces grandes entreprises ou dans des entreprises de taille beaucoup plus réduite comme vous l'évoquiez des TPE des très petites entreprises des petites et moyennes entreprises et bien de trouver un premier contact pour avoir des renseignements pour savoir comment faire par rapport à une lettre qu'ils viennent de recevoir les menaçants d'être licenciés par exemple donc c'est des espaces extrêmement importants pour déjà aller recueillir des renseignements pour pouvoir essayer de réfléchir à sa situation à la dépasser pour pouvoir avoir des ressources pour y faire face ces lieux interprofessionnels au niveau local constituent aussi des espaces de réunion pour des professions organisées dans différents secteurs mais aussi des professions beaucoup moins organisées où justement la dimension collective du travail est sans cesse niée sans cesse mise en cause par l'organisation du travail comme on a déjà cité ce soir les aides à domicile les livreurs mais il y en a bien d'autres où on n'arrive pas à faire du collectif à justement faire exister la communauté de travail sur le lieu de travail on a besoin d'autres espaces pour essayer de faire exister cette communauté de travail en tout cas dans les échanges par rapport aux expériences de travail ces lieux permettent d'organiser des réunions donc hors de l'entreprise parfois hors du temps enfin hors de l'entreprise et hors du temps de travail de mettre à disposition des salles pour des premières rencontres entre salariés d'une même entreprise mais dispersés dans différents magasins on pourrait prendre l'exemple des salariés de Carrefour Market par exemple ou d'un même secteur et puis ces lieux vous le savez ces bourses de travail ces unions locales sont aussi des espaces où se déroulent des formations notamment de premier niveau pour les adhérents récents alors à partir de tous ces éléments peut-être quelques pistes pour essayer d'esquisser ce qui pourrait être le devenir de ces bourses de travail au lieu de se dire elles appartiennent au passé au contraire dire mais non elles appartiennent pleinement à notre actualité il faudrait au contraire les renforcer il faudrait au contraire quelque part démultiplier leur rôle on pourrait tout à fait imaginer ça n'appartient qu'à moi de faire ces suggestions là à vous de voir si elles vous paraissent pertinentes ou pas on pourrait imaginer que ces structures locales interprofessionnelles reçoivent des aides publiques spécifiques donc ça aussi impliquerait les pouvoirs publics mais pourquoi pas pour organiser des formations intersyndicales ouvertes aux salariés non syndiqués justement ces salariés des TPE simplement déjà pour les informer sur leurs droits savoir lire leur contrat de travail savoir se référer à leur convention collective de même et comme cela se fait déjà des formations intersyndicales pourraient être conduites sur des thèmes comme le racisme au travail ça se fait déjà les luttes contre les discriminations alors j'ai dit intersyndicales évidemment ça peut susciter des interrogations mais pourquoi pas pourquoi pas penser cette dimension-là pour s'adresser déjà à celles et ceux qui sont très éloignés du monde syndical je continue ces financements permettraient aussi de renforcer l'animation de ces unions locales en permettant de salarier davantage de militantes mais des militantes pour les permanences juridiques pour le suivi des nouvelles bases syndicales pour les programmes de formation et puis ces unions locales gagneraient à être insérées dans des espaces plus larges rassemblant également des associations pourquoi pas d'aide scolaire d'alphabétisation de défense des droits droits au logement et aussi des infrastructures culturelles la maison du peuple en est un bel exemple avec la salle de spectacle et de meeting qui lui était associée permettant par exemple d'organiser des projections de documentaires des pistes pour penser la place renouvelée de ces unions interprofessionnelles locales dans la ville pour les renforcer pour leur donner encore davantage de visibilité aujourd'hui voilà ce sont des pistes lancées comme ça pour voir ce que vous en pensez et vous avez certainement bien d'autres idées là-dessus alors Dominique qu'on a le jour du travail en 2021 déjà en interprofessionnel on travaille ensemble la preuve ce soir nous sommes trois donc c'est pas un mot tabou il n'y a pas de mot interdit dans le syndicat quand il s'agit effectivement de défendre un certain nombre de valeurs et bien souvent les sections locales sont plus intelligentes que des fois que le national c'est-à-dire que quand il y a des choses au niveau local bien souvent les syndicats travaillent ensemble et il n'y a pas trop de difficultés bon après c'est vrai que quand on monte un peu plus c'est un peu plus compliqué par moments mais on ne désespère pas parce que sur certains sujets par exemple sur la lutte contre le racisme le rassemblement national je pense qu'il n'y a pas de débat entre nous en général et quand il s'agit effectivement d'être là pour défendre la démocratie et la république comme je l'ai déjà dit là il n'y a pas photo et on est présent alors est-ce que les mots du travail ce sont des éléments du passé pas du tout au contraire au contraire parce qu'on voit bien qu'on a une distanciation depuis tout à l'heure on l'a dit des nouveaux modes d'organisation du travail le covid a accentué avec le télétravail cette distance sur le collectif du travail on a besoin nous êtres humains de pouvoir se rencontrer on a besoin de se voir de façon on est tous différents moi je suis désolé moi je viens d'une entreprise qui était une mutuelle étudiante à l'époque mais quel bonheur d'avoir fait l'interpro quel bonheur d'avoir pu voir des gens de la fonction publique que je ne connaissais pas quel bonheur d'avoir pu discuter avec des gens du commerce que je ne connaissais pas parce qu'effectivement nous sommes tous différents nous avons des problématiques différentes mais des fois par l'expérience des uns et des autres on peut effectivement construire de nouvelles revendications moi il m'est arrivé quand j'étais élu CE donc ça c'est vieux parce que maintenant c'est les CSE de prendre mon aile sur des accords d'autres entreprises et heureusement parce que je les avais rencontrés et donc on a besoin de ces endroits mais il faut peut-être des repensées moins austères plus vivants plus ouverts justement sur la ville moins je dirais retreuculiers sur nous-mêmes et c'est peut-être là l'enjeu de demain effectivement cet enjeu c'est peut-être aussi de repenser la culture demain dans la ville quel est le rôle effectivement des organisations syndicales dans la culture on a joué du moins nous on n'était pas l'UNSA pas encore créé mais il y a eu des grandes avancées pour les colonies de vacances pour l'éducation populaire et c'est ce genre d'éléments qu'il faut peut-être qu'on remette au goût du jour et les bourses du travail peuvent nous aider effectivement à avoir ces lieux de vie ces lieux de formation ces lieux de rencontres et d'échanges nous dans le sud de la France alors il y a des bourses du travail dans certaines villes mais aussi des endroits qui s'appellent les cercles du progrès ce sont des bars associatifs je vous assure qu'il y a beaucoup de monde et je vous assure que dans les villages et dans mon village à Vedaine dans le Vaucluse le cercle du progrès il remplit il remplit et les gens prennent leur carte parce qu'il faudrait une carte pour vous y aller donc ça veut dire que vous avez la possibilité nous avons la possibilité de redonner envie et je pense que c'est ça notre combat aujourd'hui donc les vacances la culture le débat participer à la vie de la cité s'ouvrir sur le monde et moi je suis persuadé que les travailleurs et les travailleuses viendront mais il faut leur donner un peu d'envie Philippe Martinez les bourses du travail 90 ans à Poitiers bien entendu on souhaite qu'il y ait 100 ans 150 ans est-ce que ce sera possible ? en tout cas moi je le souhaite et d'ailleurs je pense que les bourses du travail les maisons des syndicats ça dépend des villes devraient décréter des lieux d'intérêt général sauf que ce que je constate c'est que c'est de plus en plus considéré comme un coût pour une mairie et donc on en voit beaucoup plus fermé que d'ouvrir ça devrait être des lieux d'intérêt général sous la responsabilité des conseils départementaux en termes de dotation de locaux et de financement et par exemple des villes préfectures parce que bien souvent il faut expliquer aux maires qu'est-ce qui se passe dans les bourses du travail dans les maisons des syndicats et je pense qu'il faudrait qu'on reçoit des centaines et des centaines de travailleurs et de travailleuses souvent licenciés qui ne connaissent pas leurs droits c'est d'ailleurs des travailleurs et de travailleuses qui parfois ne vont pas dans les services sociaux des mairies ou des préfectures parce que c'est là qu'elles trouvent ou qu'ils trouvent des réponses aux questions liées au travail donc avoir décrété ces bourses du travail ces maisons des syndicats lieu d'intérêt général avec des financements je pense que ça devrait être une urgence absolue la deuxième chose c'est il y a besoin de préserver cette histoire parce que et je pense même que dans l'activité de ces bourses il y a besoin de renouer avec un passé c'est pas être passé les bourses du travail c'était des lieux d'échange mais c'était aussi des lieux d'éducation c'était des lieux culturels je connais moi je connais celle évidemment de Poitiers mais par exemple à Paris dans le 11ème arrondissement il y a la maison des métallurgistes on y apprenait à lire à écrire il y a eu une bibliothèque on y faisait des soins en tout cas c'était des lieux vivants et des lieux d'éducation populaire je pense que ce passé là a plein d'avenir par exemple pour nous syndicalistes et donc il faut garder ces lieux ces lieux ouverts visibles sur la ville donc il faut que la maison ici à Poitiers reste bien visibles et syndicales mais je pense que nous aussi nous devons aussi aller vers les travailleurs et vers les travailleuses le travail a quitté les centres-villes en tout cas une partie du travail a quitté les centres-villes bien souvent les centres-villes c'est difficile d'y accéder d'y stationner etc etc et donc je me bats avec mes petits bras musclés dans la CGT pour que nous réfléchissions à ce qu'il y ait des bourses du travail mobiles c'est à dire que évidemment garder des lieux d'accueil là où ils sont mais plutôt que d'attendre que les travailleurs et les travailleuses viennent trouvent la rue trouvent le local trouvent je ne sais quoi que nous puissions aller vers eux et moi il y a des expériences à la CGT c'est mon côté peut-être automobile mais enfin en tout cas de camping-car qui vont j'ai fait l'expérience à Narbonne on met un véhicule CGT au milieu d'une zone d'activité commerciale comme on dit maintenant il y a des centaines et des centaines de salariés et en général il n'y a pas beaucoup de syndicats et bien à force d'y aller les gens viennent ils posent des questions et en fait c'est le syndicat qui va vers les travailleurs et les travailleuses et non pas on les attend et je pense que là aussi il faut réfléchir sur j'allais dire un compromis entre les deux c'est évidemment des lieux et ça il ne faut surtout rien lâcher comme on dit sur ces questions-là il faut et je l'ai dit en commençant mais en même temps que les syndicats réfléchissent à avoir d'autres formes de bourses du travail qui vont vers les zones industrielles parce qu'elles ne sont plus en 30 000 dans toutes les villes avant il y avait l'impasse de l'industrie la rue de la fonderie maintenant ce n'est plus les mêmes voilà quant aux formations ou accueils intersyndicaux voilà on ne fera pas des formations syndicales ça il faut qu'elles restent différenciées sinon il va y avoir confusion mais on peut tout imaginer faire des choses avec d'autres syndicats je pense que de plus souvent il faudrait qu'on se parle plutôt de se traiter de nom d'oiseau ça compris par rapport à l'image du syndicalisme en même temps je trouve qu'il y a beaucoup 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 trop de syndicats en France s'il pouvait y en avoir si si non mais moi je suis sérieux vous vous marrez moi je suis sérieux je connais des bien c'est un de mes prédécesseurs qui disait pourvu qu'un jour il n'y ait pas plus de syndicats que de syndiqués mais je connais des entreprises où avec les syndicats catégoriques etc je crois que le record de France ça doit être 19 vous imaginez 19 syndicats dans une même entreprise pour pour agir ensemble c'est un peu compliqué donc c'est aussi les syndicats à réfléchir là dessus mais c'était petit aparté dans cette question alors alors les bourses du travail lieu de rencontre syndicaux mais également des lieux pour ceux qui sont totalement démunis sur le plan syndical puisque on a évoqué les TPE mais oui les salariés des TPE les salariés des commerces les auto-entrepreneurs qui ne connaissent pas leur droit à quel endroit ils peuvent venir parler chercher leur l'information voir quelle formation serait la plus adaptée pour eux nous dans nos dans nos unions départementales les bourses du travail certains viennent à la sortie des écoles quand l'enfant ne sait pas choisir sa filière carrément nous demandait mais conseillez-nous comme si nous étions des CPE parce qu'il n'y a personne qui leur répond au niveau des services publics et puis le salarié lorsqu'il vient dans une bourse du travail c'est je dis malheureusement souvent tard trop tard parce qu'il a déjà subi beaucoup il n'ose plus le dire il n'a plus la personne de confiance dans l'entreprise pour le dire donc il vient parler de sa vie intime que ce soit sur ses conditions de travail sur du harcèlement sur une perte d'emploi sur une perte de logement parce qu'il aurait pu abouquer les fins de mois et il n'y a plus d'assistante sociale de disponible et il n'y a plus du tout d'aide dans les entreprises donc je pense que c'est essentiel je dis même que c'est vital qu'il faut renforcer ça dans une France qui se fracture qui se divise où il y a de plus en plus d'exclus c'est des lieux où quelqu'un qui ne sait pas bien parler le français mais on va l'écouter sans moquerie ou sans être obligé de lui dire la seule réponse c'est amène-t-on tes papiers je pense qu'il y a autre chose à leur dire on a un accueil dans certaines bourses du travail nous CFTC sur les sans-abri parce qu'il n'y a pas grand monde qui leur répond non plus et puis nous CFTC on s'est aperçu que les centres-villes ça ne suffit pas pour répondre aux salariés donc on a créé le camion village CFTC qui sillonne les villes aujourd'hui et demain ils sont dans la banlieue de Mulhouse avec plusieurs militants c'est comme un camping-car et on sort des tables hautes avec chacune un thème retraite licenciement jeûne etc et on a un militant spécialisé moi je suis négociatrice retraite donc j'en ai fait plusieurs et voilà plutôt que d'aller à la crame où je n'ai pas de réponse où je fais trois heures de queue et bien on vient voir la CFTC on donne les éléments des fois c'est juste un numéro de téléphone et on voit que les gens se lâchent et en plus d'être pris en compte en tant qu'individu sur son lieu de vie mais c'est une richesse incroyable et on est toujours très très bien reçu les mairies ne refusent absolument pas la journée ou les deux jours que nous allons passer avec ces salariés ou ces demandeurs d'emploi et en même temps c'est une richesse pour nous et on apprend beaucoup de choses quand ils sont dans leur milieu à eux notamment par rapport aux jeunes les jeunes ils n'ont rien à faire du syndicalisme et moi je dis c'est pas vrai moi je suis comme la Confédération s'est aidée en 93 à Montreuil je suis désolée les jeunes ont besoin d'avoir des réponses quand vous voyez au coin des rues ils sont une dizaine de vélos à distribuer Uber en train de se poser des questions je me dis mes mains en tant que syndicat j'ai entendu j'aurais pu lui dire donc je pense qu'il faut ramener des salariés dans les centres-villes dans nos bourses du travail mais il faut que nous nous fassions la démarche d'aller les chercher quand je vois le taux d'abstention au TPE ça veut dire qu'on n'a pas répondu ça veut dire qu'on n'a pas bien travaillé ça veut dire que le gouvernement n'a pas fait cette publicité certes mais il a manqué quelque chose il faut qu'on franchisse des barrières pour aller chercher les salariés et bien évidemment c'est que les syndicats ce sont des organisations qui vont être des acteurs majeurs qui doivent être des acteurs majeurs de la vie sociale de la vie culturelle aussi dans une ville et c'est bien entendu ce que Sophie Béroux va pouvoir développer Oui on aborde là notre dernier thème qui on a déjà un peu évoqué et avec l'idée qu'on ait après un temps de discussion bien sûr avec la salle les acteurs les syndicats acteurs de la vie sociale et culturelle c'est vrai que les syndicats sont depuis longtemps des parties prenantes de nombreux combats on l'a évoqué contre le racisme contre les discriminations de toutes sortes liées au genre aux orientations sexuelles au handicap et cette implication historique des syndicats par rapport à ces grands enjeux de lutte elle est parfois méconnue des salariés en particulier des plus jeunes il y a sans doute un enjeu de redonner toute la visibilité de ces combats là de faire connaître l'histoire mais de montrer aussi le rôle qu'a pu jouer le mouvement syndical dans son ensemble par rapport à ces luttes mais aussi par rapport on l'a évoqué depuis le début de cette discussion de ce débat par rapport à des enjeux aussi d'éducation populaire ça les recoupe comment donner aux salariés des éléments de connaissance pour qu'ils puissent se faire eux-mêmes une connaissance critique d'un certain nombre de sujets appropriés à un certain nombre d'outils de connaissance comment aussi contribuer à la démocratisation à démocratiser l'accès à la culture pour reprendre un terme ancien mais par exemple qui a été très fort porté à la fois dans les entreprises au travers de l'activité des anciens comités d'entreprise mais porté aussi on le disait au travers des unions locales alors ce sont des missions et des actions des organisations syndicales qui sont souvent moins mises en avant que leur activité plus spécifique de défense de l'emploi des conditions de travail ces activités elles me semblent cependant fondamentales car elles permettent d'articuler droits politiques droits sociaux et droits culturels à partir de l'ancrage dans le travail mais de montrer comment ces droits sont complémentaires comment on ne peut pas les séparer on ne peut pas penser un salarié dans l'entreprise comme quelqu'un privé de ses droits politiques et ses droits culturels pour le dire ainsi parce qu'il est dans une situation de subordination liée à son contrat de travail donc il y a un enjeu là aussi de visibilité pour les syndicats à montrer leur participation à ces luttes à ces combats à en montrer toute l'actualité et à peut-être aussi atteindre des salariés d'une autre façon au travers de ces combats là c'est à dire qu'une rencontre avec le syndicat peut aussi passer par le fait que dans cette manifestation contre le racisme j'ai vu des représentants de telle ou telle organisation syndicale et ça m'a parlé alors que je n'y avais pas pensé nécessairement sur mon lieu de travail parce qu'il n'y a pas de représentant syndical ou parce que je me sens éloigné des syndicats sur mon lieu de travail donc peut-être revenir sur ces enjeux là un peu ce qui se joue dans la participation des organisations syndicales à ce type de combat ça repose un peu aussi la question des alliances qu'on évoquait tout à l'heure et puis un peu de la hiérarchie un peu peut-être de l'importance donnée à ces enjeux dans le quotidien du syndicalisme ce n'est pas toujours facile de pouvoir dégager du temps pour intégrer complètement ces luttes mais voilà peut-être réagir là-dessus aussi sur le rôle aussi plus spécifique de l'organisation syndicale comme outil d'éducation populaire est-ce que ça vous parle ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant au sein de vos propres organisations ? Philippe Martinez justement cette éducation populaire là aussi on est dans les racines de nos bourses du travail et vous vous l'envisagez comment aujourd'hui avec toutes les difficultés que peuvent avoir les uns et les autres ? Effectivement c'est un vrai enjeu face à une division enfin une tentative de diviser le monde du travail vous savez par exemple ceux qui ont des CSE sont des privilégiés aujourd'hui alors que tout le monde devrait en avoir notamment les travailleurs et les travailleuses des petites entreprises et puis on essaye de plus en plus de cantonner l'activité syndicale à l'entreprise on n'aurait pas le droit les syndicats n'auraient pas le droit d'avoir un avis sur les questions sociétales sur tout ce qui se passe en dehors de l'entreprise déjà dans l'entreprise c'est dur parce que c'est toute une expérience quand on veut donner son avis sur la marge de l'entreprise ou du service on nous dit ça ne vous regarde pas donc déjà ça commence là mais alors et donc je pense qu'il y a à regagner l'idée que la politique avec un grand P c'est pas c'est une affaire de citoyens et donc quand on est syndiqué on est citoyen aussi et par exemple les luttes contre on a déjà évoqué contre le racisme nous les batailles que mène la CGT aux côtés des travailleurs sans papier je pense que c'est symbole du syndicalisme parce que le syndicalisme c'est la solidarité et la fraternité donc c'est tout le contraire du racisme évidemment il y a besoin d'être plus présent sur les questions climatiques et environnementales c'est pas nouveau pour le syndicalisme c'est l'enjeu climatique qui est beaucoup plus important aujourd'hui et donc oui j'ai participé à la dernière marche pour le climat à Paris alors certains étaient surpris d'autres ceux que j'évoquais avant sur le racisme disaient c'est pas votre place le syndicat n'a pas à s'occuper de ça et bien je pense que oui autour de tous les enjeux de société qui concernent les citoyens qu'ils soient dans leur entreprise ou en dehors de leur entreprise d'ailleurs un certain nombre sont menacés dans leur emploi à cause des enjeux climatiques ou de l'interprétation qu'ont certains des enjeux climatiques donc moi je crois à un syndicalisme et donc qui est encore plus ouvert sur les questions de société et dans ce cadre là les bourses du travail les maisons des syndicats ont un rôle à jouer important et puis sur les aspects je l'ai évoqué à travers les comités d'entreprise mais il y a une vraie bataille à avoir sur le fait que la culture ce n'est pas réservée la culture au sens large c'est pas réservée à ceux qui ont de l'argent ou cantonnée à ceux qui auraient des cartes d'abonnement à l'opéra ou je ne sais où l'esprit de la création des comités d'entreprise mais qui existait déjà dans les bourses du travail c'est cette éducation populaire ça commençait à l'époque par la lecture mais je vous l'ai dit il y avait des bibliothèques justement dans les bourses du travail et donc là aussi il y a besoin que les syndicats soient beaucoup plus originaux et proposent beaucoup plus de choses moi je vois dans des comités d'entreprise on préfère proposer un billet pour aller je ne citerai pas où mais une souris avec des grandes oreilles par exemple alors que moi j'ai été pour la première fois à l'opéra Garnier grâce à mon comité d'entreprise et je me suis dit c'est quelque chose merci enfin je veux dire et c'est ça le rôle des syndicats rien n'est interdit il y a une célèbre affiche rien n'est trop beau pour la classe ouvrière et bien je pense qu'il faut le porter plus fort et c'est autour de ça qu'il y a besoin certainement d'être plus présent de dire oui le syndicalisme il est ancré dans la société il est ancré et le monde du travail c'est la société et donc c'est autour de ça et puis en tout cas moi je parle pour la CGT la CGT outre le festival de Cannes dont elle est à l'origine outre qu'elle a été très présente dans la création du festival d'Avignon mais il y a des tas d'événements de festivals dont soit la CGT est à l'origine soit partie prenante je crois qu'il y en a un très célèbre dans la Vienne autour du jazz donc voilà ça aussi c'est aussi et c'est pas réservé aux syndiqués c'est pas réservé à des penseurs ou à des je ne sais quoi c'est ouvert et donc je pense que les syndicats sur tous ces domaines pour conclure doivent en tout cas oui je parle pas en votre nom mais en tout cas la CGT doit montrer l'esprit d'ouverture qu'a l'organisation syndicale contrairement à ce qu'on veut faire croire et évidemment on sait pourquoi qu'on serait des gens bloqués passéistes pas ouverts c'est tout le contraire donc pour conclure je le dis souvent moi aux adhérents de la CGT la CGT elle gagne à être connue elle n'est pas assez connue Deux minutes Corona Le syndicalisme avionnaire que vous êtes avec en effet la renommée du festival d'Avignon je suppose que ça ne peut pas vous laisser insensible ces volontés qu'il y a que les syndicats s'approprient et justement ce domaine de la culture est cadeau Mais le syndicat est dans la ville on l'a dit dès le départ c'est-à-dire que le point de départ c'est que le syndicat est dans la ville et j'ai même dit tout à l'heure qu'il fallait que les brûches du travail elles s'ouvrent elles s'ouvrent sur la culture sur l'éducation populaire et qu'on rayonne à l'extérieur bien sûr que nous devons parler d'intérêt général et nous à l'UNSA on s'interdit de parler de rien parce que justement nous avons vocation à parler de tout et que ça fasse plaisir ou pas c'est pas très grave parce que nous avons des militantes et des militants qui nous demandent de parler sur un certain nombre de sujets qui nous demandent de parler de la culture qui nous demandent de parler de la république de la démocratie de la lutte contre le racisme de l'égalité des chances etc. et c'est du rôle du syndicat de le faire et je vais même plus loin on doit aller plus loin aussi dans la formation militante et dans la formation même des concitoyens aujourd'hui si on prend l'exemple de la sécurité sociale on a l'impression que finalement la sécurité sociale c'est l'état on a l'impression que l'assurance maladie c'est l'état et tout le monde a oublié que en fait c'est du salaire différent avec des cotisations sociales voilà et ça au bout d'un moment je pense que les mots ont un sens et on a perdu des fois la bataille des mots je n'entends plus et il m'est arrivé à la sécurité sociale à l'assurance maladie de reprendre le directeur général à l'époque parce qu'il avait mis sur un document c'est des charges sociales non ce ne sont pas des charges sociales ce sont bien des cotisations sociales parce que c'est totalement différent et si on perd la bataille des mots on perd la bataille des idées et je pourrais donner d'autres exemples l'école libre face à l'école publique voilà et donc ça il faut que nous effectivement on soit extrêmement vigilants ça veut dire qu'il faut qu'on s'empare de tous ces sujets la culture oui il faut que par exemple dans les CSE on puisse offrir de la culture aux salariés mais il n'y a pas que des CSE malheureusement et tu l'as dit alors à l'UNSA qu'est-ce qu'on a fait alors avec nos petits moyens on a créé un syndicat UNSA TPE et on dit aux salariés des TPE et bien écoutez on vous offre quelques offres entre guillemets chez des commerçants peut-être dans la culture alors c'est ça c'est pas suffisant mais c'est un premier pas on a mis en place aussi pour aller vers les gens parce qu'on parlait d'aller vers plus de 2000 aideurs c'est quoi des aideurs ce sont des militantes et des militants de l'UNSA qui ont décidé de prendre des responsabilités et de pouvoir répondre à des questions de première proximité pour des salariés c'est-à-dire c'est aller vers et c'est ça la bataille et donc dans cette bataille-là éducation populaire culture explication pour revenir sur le problème du dialogue social quand vous voyez qu'aujourd'hui nos dirigeants les DRH n'ont pas dans leur cursus l'histoire du syndicalisme ni même l'histoire du dialogue social aujourd'hui ça pose une difficulté dire que vous avez des tas de DRH qui arrivent frémoulus de l'école et qui pensent tout savoir et puis qui se rendent compte que dans le syndicat on ne veut pas en parler ça veut dire que là aussi il faut que nous peut-être avec les universités avec les grandes écoles avec les collèges et les lycées peut-être aussi qu'on devrait essayer de pousser les portes pour réexpliquer notre rôle et à quoi nous servons donc il y a beaucoup de travail mais il ne faut rien s'interdire et à l'UNSA du moins nous on ne s'interdit rien même le travail avec les autres Pascal Creuton est-ce que vous vous interdisez d'intervenir là ou là ou bien au contraire est-ce que vous estimez que vous devez être présente dans la vie sociale dans la vie culturelle notamment alors on essaie d'être présent partout où l'on peut lorsqu'on a des militants aguerris sur des sujets même lorsqu'ils sont difficiles de façon à ne pas raconter n'importe quoi aux salariés et de ne pas leur vendre du rêve lorsque nous avons fait les élections TPE et qu'on allait à la rencontre de ces gens des très petites entreprises beaucoup nous disaient mais moi j'ai droit à rien dans mon entreprise et la réflexion c'était de se dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des CSE inter-entreprises sur un même bassin d'emploi par exemple pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des partenariats avec les entreprises de Poitiers sur le Futuroscope avec des prix moins chers sur l'opéra j'en sais rien sur des voyages à Paris il y a certainement plein de choses comme ça à organiser donc ces débats-là on les a eus on cherche les entreprises certaines ont mordu à la meçon pour essayer de voir comment on peut arriver d'organiser les choses après c'est facile de dire on ne s'interdit rien et on parle de tout mais si c'est pour rien en faire autant ne rien dire je pense qu'il faut faire très attention lorsque l'on dit ça il y a un manque de culture en France et Dominique le disait les entreprises connaissent peu ou mal l'organisation syndicale à part lorsqu'il y a une grève mais je dirais nos politiques ne savent pas ce que c'est qu'une organisation syndicale quel est le travail que nous faisons lorsque nous sommes auditionnés à l'Assemblée nationale sur la loi PEPA sur les 1000 euros Macron sur l'égalité homme-femme sur les retraites mais il y a des fois je me dis je suis super contente de ne pas avoir fait d'études parce qu'ils en ont fait mais quelle honte mais je vous le dis vraiment sur les retraites quand on vous dit mais vous ne vous rendez pas compte mais tout le monde part à 62 ans qu'est-ce que vous nous réclamez de partir à 61,5 mais voilà donc on a toute cette culture à mettre en place de l'organisation syndicale et ce n'est pas toujours évident de trouver des associations qui se rendent compte qu'on est prêt parce qu'elles sont culturelles à pouvoir travailler avec eux pour essayer d'offrir un plus au niveau des salariés donc on a toute cette gymnastique à mettre en place à organiser moi j'ai découvert le monde de l'association d'une façon particulière je suis vice-présidente du conseil économique social environnemental où nous avons une commission qui s'appelle culture éducation d'ailleurs culture éducation c'est dans le même c'est dans la même voilà et c'est là où j'ai appris où j'ai compris à quel point c'était super important de proposer à des salariés ou et à des jeunes tout un panel de choses et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à travailler tout comme s'interdire de parler de racisme d'homophobie de tout ce que vous voulez ben oui on peut bien évidemment parler mais il faut d'abord savoir ce que l'on veut faire derrière quel en est l'objectif merci alors nous avons débattu mais malheureusement nous n'avons certainement pas épuisé tout le sujet du sanitarisme dans la cité en 2021 vous vous en doutez et puis il y a peut-être des points sur lesquels certains de ceux qui sont dans cette amphibéâtre aimeraient peut-être que l'on développe un peu plus alors je vais demander à chacun une conclusion en même pas de minutes et puis ensuite on passera immédiatement aux questions parce que ça me paraît toujours peut-être fondamental alors Sophie l'oeil de la sociologue beaucoup de responsabilité non je trouve que c'est vraiment important de réfléchir comme on l'a fait ce soir au syndicalisme alors plus que dans la ville dans la cité au sens la cité le lieu politique de construction de la citoyenneté syndicalisme dans la cité puisque comme l'a dit Philippe Martinez ça va à l'encontre de représentations qui sont promues par un certain nombre d'acteurs d'un syndicalisme de plus en plus spécialisé et limité dans son rôle dans l'entreprise à une certaine conception du dialogue social on veut enfermer le syndicalisme dans un rôle très restreint je crois qu'à l'inverse poser la question du syndicalisme dans la cité c'est rappeler le rôle fondamental du syndicalisme je le disais au début comme acteur de la vie démocratique comme acteur aussi du progrès social et ça c'est réaffirmer ça on le voit d'emblée ça permet de dénoncer tous les combats que peut porter le mouvement syndical et sa légitimité à les porter merci deux minutes je vais être plus bref que ça oui le syndicalisme dans la cité c'est essentiel oui c'est un des piliers de la république de la démocratie oui effectivement nous devons continuer ce combat parce qu'effectivement certaines villes essaient de nous exclure des centres-villes certaines municipalités aussi coupent aussi beaucoup toutes les subventions et disent que finalement le syndicalisme coûte trop cher donc non le syndicalisme c'est pas un coût le syndicalisme c'est simplement faire prendre part des travailleurs dans la ville dans la société et c'est effectivement porter des valeurs de solidarité et ça pour ça ça n'a pas de prix donc merci d'avoir organisé ce débat et j'espère qu'il y aura des questions mais c'était un thème très intéressant qu'il faudrait qu'on travaille peut-être plus ensemble en commun merci Pascal Coton moi je terminerai par une phrase d'une très grande militante CFTC qui n'est plus de ce monde parce qu'il y a très longtemps qu'elle n'existe plus c'est Madeleine Tribolati qui disait ça sert à rien d'être scandalisé devant les faits divers tout faire pour que ça n'arrive pas je pense que c'est beaucoup mieux et elle avait raison je pense que crier contre les fermetures d'entreprises les licenciements les violences dans l'entreprise le harcèlement crier ça ben oui je suis désolée ça sert à rien par contre s'organiser pour que ça s'arrête s'organiser pour faire de la prévention s'organiser entre organisations syndicales on est en train de faire un partenariat qui a été lancé je le dis par la CGT sur les violences sexistes en entreprise et dans les syndicats auxquels ça nous demande beaucoup de travail grâce à Raphaël Manière et et bon sens ça avance et bon sens on se dit on a bien fait d'être là subir constamment non et aider à ces hommes et ces femmes de ne pas faire à leur place mais des accompagner pour qu'ils aillent mieux mais je pense que c'est le plus beau cadeau qu'en tant que syndicaliste quand on s'engage il faut le faire avec vérité il ne faut pas leur vendre n'importe quoi et bien je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre pays ce pays qui se fracture et puis bien évidemment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants parce que derrière je pense qu'ils vont sacrément trinquer Philippe Partinez avant de passer le témoin à ceux qui vous ont écouté je vais répéter ce que j'ai dit moi je pense que le syndicalisme a de l'avenir à condition que le syndicalisme reste ce qu'il a été et ce qui devrait continuer c'est à dire ouvert ouvert à la société sans préjugé sans classer ou diviser le monde du travail et donc moi je vous le répète enfin je le dis souvent la CGT gagne à être connue malheureusement elle est trop méconnue ou trop souvent présentée par ceux qui ne la connaissent pas alors on peut peut-être encore mieux connaître les syndicats avec vos questions alors qui souhaite alors bonjour à tous donc moi c'est Sam Franceschi donc assistant d'éducation 26 ans donc c'est plus une interrogation que je voudrais vous poser sur la jeunesse donc comment répondre à la jeunesse comment répondre à la jeunesse qui ont comme seule perspective professionnelle une succession de contraintes intérim comment répondre aux jeunes qui arrivent en fin d'étude sans perspective d'emploi en lien avec sa formation comment répondre à la jeunesse qui fait la queue dans les restos du coeur comment répondre à la jeunesse qui retourne des steaks toute la nuit à McDo avant d'aller en travaux dirigés au petit matin comment répondre aux jeunes en situation régulière et régulière qui livrent des bons petits plats aux quatre coins de la ville quelle réponse apporter aux saisonniers se faisant exploiter quelle solution apporter aux assistants d'éducation faisant des journées de 24 heures d'affilée sans repos la jeunesse est particulièrement touchée par la politique libérale par la méritocratie et toute cette société a fait beaucoup de mal à cette jeunesse beaucoup de questions mais quelle organisation apporter à cette jeunesse délaissée sur une ville comme Poitiers riche de son université de son CHU avec plus de 27 000 habitants comment le syndicalisme peut aller vers eux ma génération est fataliste la lutte pour les retraites a du mal à nous atteindre beaucoup ont fait une croix sur leur retraite sur la lutte pour les services publics la jeunesse est encore une fois fataliste c'est souvent un miracle qu'un jeune ait la chance d'espérer de signer un contrat pour entrer dans une institution publique et sans statut je vous dis ça en tant que jeune je travaille depuis mes 15 ans par l'apprentissage j'ai terminé mes études supérieures à Bac plus 5 et depuis hier je me retrouve en chômage et sans perspective d'avenir merci vous avez dit c'est qu'il est c'est qu'il est pour un gouvernement de faire pour un gouvernement donc vous pouvez vous parler vous c'est une partenaire oui oui je enfin malheureusement plus 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 les gouvernements parlent de l'avenir de la jeunesse moins la jeunesse est et cantonner dans un avenir plus qu'un certain et pour répondre alors je ne peux pas répondre à toutes les questions il y en avait beaucoup parce que sinon je vais bouffer beaucoup de temps le syndicalisme justement c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure comme la jeunesse cumule beaucoup de 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 choses la précarité le chômage c'est à dire que toutes les choses dans lesquelles le syndicalisme est souvent absent même si on fait des efforts et donc il faut si on veut changer d'abord le syndicalisme il faut que les jeunes puissent avoir toute leur place dans le syndicat et en même temps que le syndicat s'intéresse ou en tout cas prenne en compte les préoccupations de la jeunesse qui sont souvent en décalage avec le vécu et la réalité de la majorité de ses adhérents il faut le dire il n'y a pas beaucoup de gens là je parle pour moi je peux parler pour la CGT donc pour la CGT il y a quand même peu de jeunes il y a peu de précaires même si on a une organisation de chômeurs c'est pas la majorité des adhérents donc en fait les jeunes correspondent à entre guillemets un certain profil de la société le plus terrible et malheureusement le syndicalisme n'est pas tout à fait en phase avec ce profil là donc c'est pas je pense qu'il y a besoin que les jeunes viennent dans le syndicat sans préjuger et puis que les syndicats en tout cas le mien fassent beaucoup plus d'efforts pour quand les jeunes arrivent ne pas leur expliquer comment est la vie ou comment ils doivent faire mais plutôt dire comment vous vivez et qu'est-ce que vous voulez changer chez nous et nous on est en réflexion aussi pour par exemple sur beaucoup d'étudiants cumulent les études et le travail et bien comment on accueille un peu mieux les étudiants qui sont à côté de nous au travail enfin je dis à côté de nous et bien souvent ils ne sont pas à côté de nous parce que c'est ceux qui travaillent le samedi le dimanche dans des horaires atypiques chez McDo et là aussi il y a besoin que le syndicalisme il soit enfin il prenne un peu plus d'oxygène et qu'il respire un peu mieux la vraie vie autour de lui rapidement parce que je ne peux pas répondre non plus à toutes les questions CFTC comme d'autres syndicats on s'est battu pour que le RSA puisse être attribué aux jeunes parce qu'on estime que oui parfois ça peut être votre bouée de secours on a constitué une commission depuis deux ans commission des jeunes qui sortent d'études ou de jeunes qui n'ont pas de boulot on les considère comme des salariés comme les autres donc pouvant adhérer deux font partie du conseil confédéral c'est-à-dire de l'organe politique de la confédération pour qu'on ne se trompe pas dans les débats qu'on ne fasse pas d'erreur dans l'analyse de leur situation vrai problème sur le soin sur la nourriture sur le logement nous on se bat pour que tous les petits boulots que tu as fait pardon que vous avez fait je suis désolée que tous les petits boulots que les jeunes font l'été et bien soient reconnus comme du vrai temps de travail pour la retraite de façon à ce que vous n'ayez pas travaillé pour rien avec une moindre cotisation de façon à ce que quand vous allez arriver au bout du bout pour votre retraite vous ayez le moins de trous dans la raquette possible donc c'est tous ces mouvements-là qu'on est en train de mettre en place mais ce qu'on a raté c'est la communication puisque d'une part ça ne résolut pas entièrement vos problèmes et puis rapidement et vous avez raison d'être pressé et puis deuxièmement vous ne le savez pas ce qui veut dire que la communication ne passe pas mais je pense que tous ces débats que nous avons pour faire des propositions au gouvernement que nous faisons eux-mêmes je pense font le blocage aussi pour que les solutions que nous apportons ne vous arrivent pas à vous et j'arrête ma critique sur le gouvernement Dominique oui d'abord merci d'être là et de nous interpeller ça démontre que bon ben déjà vous avez une conscience sur que les syndicats existent et que peut-être on peut vous apporter quelque chose je dis bien peut-être ah donc peut-être qu'on peut effectivement vous apporter quelque chose donc merci d'être là moi je ne vais pas répondre à toutes les interrogations la première des interrogations c'est comment on lutte contre la précarité et le chômage en France parce que vous êtes jeunes vous êtes touchés vous êtes plus touchés que les autres effectivement et on voit bien en France qu'on a un problème sur les seniors et sur les jeunes pour l'emploi et donc notre boulot à nous c'est d'essayer effectivement de trouver les voies et les moyens pour qu'il y ait plus d'emplois alors je n'ai pas la solution mais ça veut dire que déjà il faut qu'avec le gouvernement on mette en place les cadres nécessaires et suffisants à ce sujet et là on a une difficulté parce que sur les jeunes sous-gouvernement n'a pas été à la hauteur si on parle du Covid qu'est-ce qui a été fait pendant le Covid pour les jeunes le repas à 1 euro au restaurant universitaire vous avez été les grands perdants de cette situation et ça veut dire que là notre intérêt et ce que nous devons faire c'est effectivement dire au gouvernement qu'il faut trouver vite des solutions alors je sais que le gouvernement n'arrête pas de parler d'un projet de loi intergénérationnel jeune retraité autonomie si moi je vous le dis si c'est de dire il faut effectivement plus sollariter à maire les jeunes mais ça veut dire qu'il faut travailler plus etc. quand vous êtes plus vieux etc. ça ne marchera pas s'il veut fraturer l'intergénérationnel entre les jeunes et les plus vieux d'un côté ça ne marchera pas non plus ce qu'il faut c'est apporter des réponses à la jeunesse tout de suite c'est le RSA c'est l'accompagnement pour trouver de l'emploi c'est qu'est-ce qu'on fait à une mission locale pour les plus de moyens c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement pour aider pour que les jeunes trouvent des emplois etc. et ça ça veut dire qu'il faut des moyens ça veut dire que le gouvernement doit s'y mettre voilà et ça veut dire que nous on doit être capables aussi et on le fait de remonter ses revendications et c'est pas qu'une question pour moi pour l'UNSA de votre place à l'UNSA parce que les jeunes ont tout à fait leur place dans le syndicalisme Une autre question Oui Alors déjà je vais commencer sans crier sans m'énerver mais je vais apporter mon soutien aux salariés des fonderies qui luttent pour leur travail depuis des mois et notamment à un grand survien la fonderie fonte au mois de juillet les salariés 300 salariés n'auront plus d'emploi je vais pas crier je vais pas m'énerver je vais apporter mon soutien aux salariés de la poste aujourd'hui qui étaient en grève partout en France parce qu'ils voient leur outil de travail se dégrader et la souffrance dans cette entreprise grandit énormément puisque la priorité au fait aux distributions de ce qui rapporte de l'argent à la poste c'est à dire au colis quand notre courrier à nous met 10 jours pour nous parvenir parce qu'il est une colis je vais pas m'énerver je vais pas crier mais je vais apporter mon soutien à des camarades qui vont perdre leur emploi parce qu'ils sont syndicalistes et qu'ils ont osé dénoncer ce qui se passait dans leur entreprise et se mettre en grève et s'organiser je pense à deux entreprises de l'action sociale des associations qui ont un rôle de service public la PHJH 86 et Nouvelle Horizon on est à 5 licenciés syndicalistes CGT chez Nouvelle Horizon et il y a une menace de 3 licenciements à la PHJH 86 de syndicalistes CGT donc parfois effectivement il faut qu'on dénonce les choses quand même parce que pour pouvoir agir dans l'entreprise il faut de la liberté syndicale et là ce n'est pas le cas en tout cas dans les exemples que je viens de vous donner maintenant je pense que syndicalisme c'est pas juste un service pour qu'on ait de l'avenir il faut qu'on soit vraie force vraiment un contre-pouvoir j'ai envie de dire une force affirmée mais qui permette aux travailleurs de s'émanciper donc il faut qu'on ait des propositions à la CGT on en a il faut qu'on soit aussi force de proposition pour avoir de réelles avancées pour pour les hommes pour les hommes les femmes tous les êtres humains ce pays et partout peut-être dans le monde parce que quand on fait monter les droits du travail en France je pense qu'on contribue à les faire monter partout dans le monde et à l'inverse bien entendu donc il faut qu'on soit force de proposition alors qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer les choses moi c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question notamment déjà est-ce qu'on peut pas réfléchir à ce qu'il y ait plus de droits interprofessionnels plus de moyens interprofessionnels parce que c'est bien de dire que les bourses du travail les liens départementales devraient faire plus de choses etc mais aujourd'hui on manque cruellement de moyens et on manque de moyens aussi parce que les salariés ne peuvent pas s'investir donc nous à la solidité on a par exemple une proposition qui est de travailler à un statut qui permettrait d'émanciper le salariat un peu plus de sa condition et lui permettre de s'investir ce qu'on appelle ça le nouveau statut du travail salarié et la sécurité professionnelle sociale professionnelle et on pense que ça peut être révolutionnaire comme l'a été la sécurité sociale et important pour le monde du travail permettant à chaque salarié de s'impliquer vraiment parce que je pense que les salariés en ont envie et puis moi nous on a des propositions aussi pour la jeunesse ça s'appelle la réduction du temps de travail donc c'est peut-être des choses qu'on peut porter ensemble parce que réduire et partager le temps de travail ça veut dire potentiellement donner du travail à la jeunesse et réduire aussi le temps de travail c'est-à-dire partir plus tôt à la retraite ça veut dire potentiellement donner du travail à la jeunesse je veux bien c'est très large ce sont des combats que l'on a dans toutes nos organisations syndicales me semble-t-il le faire ensemble ben oui il faudrait peut-être qu'on s'organise pour le faire ensemble mais en même temps on le fait quand même tous dans nos entreprises que ce soit notamment sur la retraite vous avez mille fois raison on ne peut pas dire aux gens travailler plus longtemps et laisser quantité de seniors sans emploi et quantité de jeunes qui sont à la part de l'entreprise et qui n'arriveront pas à franchir cette porte donc oui le partage du travail doit se faire et redonner du sens et de la valeur au travail c'est une richesse pour l'entreprise quand on travaille dans une entreprise c'est pas être là pour demander que des droits on sait bien le salarié c'est très bien qu'il a des devoirs mais ces droits ils sont fondamentaux et finalement si on pouvait d'un seul coup de baguette magique on se réunit tous ensemble et puis on défend toute la même chose mais on a aussi des divergences syndicales je dirais par exemple sur la protection sociale ou sur l'organisation de l'entreprise mais c'est une richesse aussi parce que peut-être que les uns ont raison d'autres ont tort et peut-être que c'est pas vrai que c'est le contraire c'est comme dans les débats politiques d'aujourd'hui certains ont raison certains ont tort moi ce qui m'amuse c'est actuellement c'est une réflexion personnelle ce qui m'amuse actuellement dans les débats politiques des régionales vous verrez moi je vais vous donner tiens tous les jeunes vous n'aurez plus de problème d'emploi de logement vous aurez même des vélos gratuits pour aller travailler les retraités vous partirez tous à 60 ans on va vous donner une prime sur ces ceux-là comme si il fallait des régionales tous les 6 mois pour faire des cadeaux salariés parce qu'entre temps ils n'y ont pas pensé donc je pense que nous syndicalement il faut qu'on arrive à construire les choses dans nos organisations sur des thèmes communs dans d'autres organisations sur les sujets mais ce sont des sujets qu'on porte tous les jours on n'attend pas qu'il y ait une crise dans l'entreprise pour le faire à l'UNSA aussi nous avons des propositions à l'UNSA aussi effectivement il y a des propositions sur la jeunesse sur la protection sociale sur les retraites sur la pénibilité et c'est parce que effectivement nous avons dans nos propres organisations des congrès avec des résolutions générales qui pourront peut-être un jour nous permettre sur un certain nombre de sujets ce que nous faisons déjà travailler très concrètement sur la discrimination syndicale dont vous parlez je vais vous raconter une anecdote parce que c'est malheureusement pas l'apanache ni de la CGT ni de la CFTC ni de l'UNSA mais je vais vous parler pour le coup de l'UNSA moi je connais des gens qui ont créé des syndicats à l'UNSA en 2008 en 1998 pardon avant la loi de 2008 sans représentativité syndicale et bien ils ont été mis en procès direct mais en procès par qui ? mais par d'autres syndicats et par les employeurs main dans la main je peux vous citer Euro Disney je peux vous citer la Menef à l'époque je peux vous citer je crois Casino etc etc mais pourquoi ? parce que la liberté syndicale à ce moment là c'était un arrêté de 66 qui permettait à cette organisation syndicale de se présenter c'est-à-dire Pompidou j'étais pas né qui estimait qu'il y avait 5 organisations syndicales qui avaient le droit de présenter les candidats et si par malheur quelqu'un voulait monter un syndicat il fallait qu'il démontre à un juge à un juge mes camarades la possibilité de pouvoir se présenter devant le suffrage universel de ses collègues combien de gens de l'UNSAS se sont fait licencier parce qu'effectivement par exemple à Euro Disney on a eu 5 procès combien ? alors oui je suis d'accord oui sur ces sujets là il faut qu'on soit ensemble parce que c'est la liberté syndicale la liberté de reprendre et d'entrer les gens et c'est que comme ça effectivement qu'on pourra face aux employeurs s'en sortir mais ça veut dire que sur ça effectivement la loi elle a évolué avec la loi sur la représentativité en 2008 mais avant 2008 et bien en France la liberté syndicale n'existait pas pour se présenter et ça c'est une réalité qu'il faut aussi avoir Philippe Lampinez alors une autre question ça peut être sur le jazz oui Philippe l'a fait remarquer effectivement les organisations syndicales sont à l'origine et depuis 28 ans de jazz et le roux et bien d'autres mouvements culturels je voulais aborder la question le jeune est bien intervenu sur la jeunesse que fait nos organisations syndicales nos yeux et nos bourses du travail moi je voudrais intervenir sur les retraités moi j'habite Châtellerault donc je me suis présenté Pierre Barodon un ancien de Saint-Fran Châtellerault c'est 35% de la population de plus de 60 ans comment nos bourses du travail nos organisations syndicales vont interpeller ces gens qui ne sont plus salariés puisqu'on a parlé que des salariés depuis cet après-midi c'est des gens qui vivent pour certains avec des petites petites retraites de la précarité précarité alimentaire précarité sanitaire moi je connais beaucoup de retraités qui travaillent qui ont des petits boulots je ne me rappelle plus au niveau national mais ça représente des centaines de milliers de gens de retraités qui travaillent des fois jusqu'à 70-75 ans et il n'y a pas que dans l'agriculture les salariés des entreprises ou de la fonction publique donc voilà c'est une interrogation comment on essaye d'interpeller souvent de fois des anciens militants syndicalistes et qui sont absents de l'avis de nos bourses du travail nous lorsque un de nos militants ou adhérents part à la retraite la première chose qu'on lui dit c'est ne ferme pas la porte du syndicaliste parce que nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi pour aider ne serait-ce qu'à répondre au téléphone des choses très simples mais surtout nous raconter le vécu moi je ne vois pas pourquoi une fois à la retraite on ferme la porte et on ne parle pas des 120 ans de l'un des 102 ans de l'autre des 40 ans de l'autre il faut que l'histoire du syndicaliste y perdure et c'est bien ceux qui sont aujourd'hui à la retraite qui vont faire passer ce message et puis la façon dont vous vivez les choses on les voit bien mais c'est vous qui subissez lorsque vous avez une petite retraite et lorsque vous êtes obligés de retravailler derrière le complément retraite l'emploi retraite tout ce qui est en train de se mettre en place parce que financièrement vous n'y arrivez pas il faut rentrer dans ces bourses du travail pour nous le dire même si on en est conscient lorsqu'on est en négociation Dominique il est spécialiste retraite comme moi lorsque vous arrivez devant un ministre et que vous lui donnez un exemple vous lui dites tiens voilà nous le copain de Châtelrault moi je suis 10h sur Creuse donc pas très loin de chez vous donc le département et la ville je la connais bien lorsqu'on a un exemple que l'on peut expliquer au ministre monsieur Untel qui a travaillé dans telle entreprise qui a travaillé toute sa vie pendant 42 ou 43 ans qui est même peut-être cassé il a obligatoirement une retraite basse derrière il est obligé de retravailler on a besoin de ces exemples là vous savez lorsqu'il y a eu le débat sur les retraites avec et j'ai perdu son nom de le voir j'ai eu l'impression que en tant que femme je lui expliquais que les femmes avaient 40% de moins de retraite que les hommes qu'une femme sur deux vivait à la retraite en dessous du seuil de pauvreté et que la pension de reversion était la bouée de secours sinon elle ne pouvait pas vivre donc si ces exemples là de terrain on ne les a pas si vous ne nous les donnez pas si on ne peut pas justifier avec des noms et des adresses on ne servira pas à grand chose mais bien évidemment que ce n'est pas parce que nous parlons là aujourd'hui de salariés nous sommes une organisation syndicale mais de travailleurs et vous avez été des travailleurs et vous travaillez même encore après il n'est pas question qu'on se contente d'importer des propositions que pour les salariés qui sont en activité ça c'est absolument pas possible donc voilà la réponse que moi je peux vous faire c'est une partenaire que vous trouvez là qui a perdu à l'organisation oui sans rentrer dans les détails on est au coeur de ce que je disais précédemment c'est à dire qu'on essaie de cantonner le syndicalisme à l'entreprise et évidemment il y a beaucoup d'exclus d'entreprise quand on est à la retraite certains ont même du mal à retourner dans leur entreprise parce que c'est les directions qui leur interdisent il y a des conquis sociaux qui existaient quand on était dans l'entreprise qui n'existent plus quand on est à la retraite les CSE par exemple on a donné 35 ans 40 ans de sa vie et puis on n'a plus le droit à rien donc mais on pourrait prendre c'est la même chose pour les privés d'emploi pour les jeunes c'est à dire que il faut que le syndicalisme il soit ils se battent pour dire nous on est on veut être à l'image de la société et donc de représenter l'ensemble du monde du travail et quand on parle du monde du travail c'est ceux qui sont au boulot ceux qui en cherchent ceux qui vont y être et ceux qui l'ont quitté parce qu'ils sont à la retraite parce que sinon on va on va cautionner l'idée qu'il y a des privilégiés et donc on est tous on serait tous ou toutes le privilégié de quelqu'un avec des et là pour pour lutter ensemble c'est compliqué quand on se connait pas donc par contre moi j'insiste pour que le enfin la vraie vie elle ait plus de place dans notre société quand je dis la vraie vie c'est justement voilà ce que tu disais on a l'impression quand on écoute le président de la république tous les tous les retraités vont passer leurs vacances aux Bahamas bon il suffit de passer devant les sous-populaires c'est beaucoup beaucoup de retraités donc moi je pense que c'est ça le rôle du syndicalisme c'est d'être le porte-voix de toutes ces difficultés moi je alors je croise peut-être enfin moi je enfin je croise des ministres mais j'aime pas trop parce que je je préfère aller voir ceux qui bossent mais ce que tu disais c'est toi qui disais ça tout à l'heure on discute avec des des costumes cravates là ils sont bien présentables mais quand on leur dit mais mais vous savez que ça existe ça ah bah non mais je comprends pas c'est ça le problème et et je n'aimerais pas non plus devenir comme eux donc pour ne pas devenir comme eux il faut se confronter au monde du travail et puis que les les syndicalistes ne disent pas vous inquiétez pas on s'occupe de tout c'est pour ça qu'il faut des adhérents dans les syndicats parce que s'il n'y a pas d'adhérents dans les syndicats et il y en a quand même beaucoup plus que dans les partis politiques je ferme cette parenthèse parce que j'entends qu'on n'est pas représentatif mais si on prend la CGT à nous tout seul on est il y a plus d'adhérents que l'ensemble des partis politiques réunis en France donc il faut aussi qu'ils soient modestes alors si on regarde le taux de participation aux élections bon alors là il faut qu'ils soient encore plus modestes il y a quand même des gens qui vont être élus avec 11% des inscrits je ferme cette parenthèse donc pour que le syndicalisme il soit à l'image de la société et la diversité du monde du travail il faut s'il y a des syndicalistes qui vous disent ne t'inquiète pas je m'occupe de tout il faut faire quelque chose déjà il ne faut pas adhérer dans ce syndicat ah non moi je suis moi je suis clair avec vous il ne faut pas adhérer dans ce syndicat ou alors si la CGT vous appelez vous m'appelez courage de ça mais si on veut que le syndicalisme il soit à l'image de la société on ne peut pas être un syndicat d'élite ou d'une élite donc plus on est nombreux plus on s'occupe de tout le monde enfin on connait les problèmes de tout le monde et plus on a de chances de déjà d'éviter les divisions et bien d'être représentatif au sens très large du terme de la diversité des situations dans la population de la jeunesse jusqu'au retraité en passant par les chômeurs les immigrés etc c'est ça le syndicalisme j'étais au conseil national de l'UNSA retraité hier en visio et on se pose nous la question à l'UNSA effectivement de comment mieux structurer notre gérer notre branche retraité oui il y a une place pour les retraités et les organisations syndicales mais il ne faut pas que cette place elle soit simplement pour distribuer les tracts ou pour nous aider à faire coller des affiches ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on fasse qu'on fasse une place très grande aux retraités parce que qui peut défendre effectivement les pensionnés quand aujourd'hui sur les retraites on voit effectivement que le décrochage qui existe entre les salariés et les retraités parce que effectivement il n'y a pas de péréquation entre le salaire et la pension l'écart se creuse et on a des retraités de plus en plus pauvres donc si effectivement on ne travaille pas avec vous si vous ne venez pas chez nous si vous ne venez pas nous aider dans nos revendications dans ces revendications là qui va les porter et donc vous êtes effectivement on a besoin de vous on a besoin de ces sujets un sujet aussi intergénérationnel ça ne me fait pas penser du coup de poser ce débat là complémentaire santé quand on est jeune on n'a pas d'aide quand on est âgé on n'a plus d'aide quand on est salarié fonction publique demain privée aujourd'hui 50% pris en charge par l'employeur ça veut dire que quand même aujourd'hui il y a un trou dans la raquette énorme les chômeurs qui sont les plus précaires les retraités et les jeunes bien nous effectivement nous pensons qu'il faut régler ce problème là donc nous avons nous demandons au gouvernement de mettre en place les cadres nécessaires avec par exemple l'accès pour les chômeurs à la complémentaire santé solidaire d'office pour effectivement pouvoir payer des soins moins chers et nous nous demandons aussi que le lien intergénérationnel avec les retraités soit fort et c'est ce que nous portons dans la fonction publique parce que demain sinon ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui ce lien n'existe mais demain avec la nouvelle protection sociale des fonctionnaires qui va être mis en place par le gouvernement ce lien n'existera plus et ça veut dire qu'il va y avoir une norme d'action forte d'écosisation par exemple complémentaire santé pour les retraités et ces sujets là ils sont devant nous parce qu'on ne peut pas te lire aujourd'hui qu'il y ait de telles de telles différences en fonction de qui nous sommes jeunes précaires et retraités et ça c'est un combat qu'on doit mener ensemble largement et dernier point sur les petites pensions nous nous pensons qu'un salarié qui travaille toute sa vie au SMIC il doit avoir un SMIC à la retraite et qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui que nous ne soyons pas toujours à ce niveau là donc c'est une renvocation que nous portons vous savez aujourd'hui pour avoir 85% du SMIC ça coûterait 2 milliards d'euros à courir à moyen terme c'est que dalle pour les retraites et c'est que 85% du SMIC et c'est 2 milliards et c'est pas avec 2 milliards qu'on va couler le système moi depuis que je suis né on me dit je n'aurai pas de retraite c'est fini mais vous savez les retraites c'est 14% du PIB le jour où il y a 14% du PIB qui s'effondre en France ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui existe donc il faut aussi se rassurer quand on est jeune c'est pas demain que les retraites seront qu'il n'y aura plus de retraite en France il faut vraiment en avoir conscience parce que le gouvernement je vois ça à faire peur pour forcer les gens à accepter soit de travailler plus longtemps soit de bouger l'âge légal il ne faut surtout pas tomber dans ce piège merci alors alors et de toute dernière question posée très brièvement avec des réponses très brèves parce que malheureusement le temps il n'y a plus de réponses bonjour Eric Jola technicien chez Orange donc moi j'ai juste un constat je vais faire depuis 20 ans on se bat pour essayer de garder nos acquis les accords qu'on a eu les retraites tous les lois de travail qu'on a eu dernièrement et ainsi de suite on se bat que pour conserver ce qu'on a depuis 20 ans on n'a aucun acquis social qui arrive pour tout le monde aussi bien les chômeurs les travailleurs les retraités tout le monde les emplois précaires il n'y a rien qui se passe on se bat que pour essayer de conserver ce qu'on a et quand il y a des manifestations c'est simple on doit avoir 3 millions de personnes dans la rue et non il n'y a que pas beaucoup de gens qui les manifestent je ne comprends pas comment mobiliser les personnes pour qu'ils viennent avec nous pour montrer vraiment qu'il y a des choses à faire pour l'emploi pour tout le monde voilà je pense qu'on a le syndrome des salariés qui nous font confiance ils se disent là-haut ils vont aller manifester dans la rue et qu'ils se débrouillent que ce soit pour les retraites ou autre combien de fois on a eu ce débat de louer des cars et qu'on n'était pas suffisamment nombreux pour les remplir quelle que soit l'organisation syndicale je crois qu'il faudra inventer d'autres formes de manifestations parce que ce qu'on fait comme on l'a fait depuis 20 ans 30 ans ça ne fonctionne pas et bien évidemment que les acquis ils sont acquis souvent temporairement il faut constamment se battre pour que ces acquis sociaux restent c'est pour ça que c'est important qu'on acculture nos jeunes les futurs salariés les futurs adhérents à ce qu'on a fait nous en tant qu'organisation syndicale la sécurité sociale ou autre bon sang c'est pas venu tout seul on l'a pas j'ai du mal à faire comprendre ça que tout ce qu'on a en France les droits ce sont les organisations syndicales qui l'ont fait avec de fortes luttes contre intervention parce que effectivement il n'y a pas de grande conquête sociale voilà et qu'on est malheureusement très souvent sur du recul ou des moindres reculs et qu'à partir de ce moment là comme pour le politique on peut se poser la question mais à quoi ça sert ça sert justement à ne pas se faire massacrer déjà et sauf que les français ont du mal à le voir je vous donne un exemple les accords interprofessionnels aujourd'hui moi je peux en parler je ne négocie pas je ne suis pas représentatif donc voilà il n'empêche que quand on fait un accord sur le télétravail sur le santé au travail c'est de plus en plus des modes d'opératoire entre guillemets et c'est de moins en moins prescriptif pour tous c'est à dire que même le patronat ne veut plus s'engager en disant mais de toute façon je ne vais pas faire la norme alors que moi je vais me faire taper par mes adhérents qui vont me dire mais pourquoi tu as signé ça donc on a de plus en plus des amis qui sont des guides de bonne pratique et qui au final renvoient à l'entreprise pour pouvoir essayer de faire des droits nouveaux et c'est un vrai problème c'est à dire que les employeurs eux-mêmes dire que le patron du MEDEF n'a pas de mandat et donc c'est compliqué d'avoir un dialogue social et d'avoir de nouvelles conquêtes quand vous avez un mec en face de vous le MEDEF qui dit mais finalement moi vous comprenez j'ai des adhérents je ne peux rien signer donc tout le minimum du minimum et bien ce n'est pas comme ça qu'on peut faire du droit social et qu'on peut faire progresser et donc on a beaucoup de travail mais moi je ne jette pas la pierre aux salariés qui se posent des questions franchement je pense qu'on a intérêt nous collectivement aussi à regarder ça en face Philippe Martinez je vais être bref parce que je pense qu'on a déjà répondu on ne peut pas toujours envoyer la faute aux salariés enfin j'essayais de vous donner ma pensée en ce que j'essaye d'impulser la CGT il faut que le syndicalisme il se questionne aussi sur sa réalité son ouverture je pense que j'ai beaucoup insisté là-dessus après je ne pense pas qu'il y ait des luttes qui soient ou des formes de lutte qui soient dépassées en général quand les salariés ont décidé de faire quelque chose ils font comme ils veulent ou comme ils ont décidé et je pense que on a à regagner un besoin de démocratie c'est-à-dire que les salariés les travailleurs les travailleuses décident eux-mêmes avec les syndicats mais eux-mêmes de ce qui est bien ou pas bien pour eux et je pense qu'on y gagnera beaucoup moi je pense qu'on est au fil du temps tombé dans une forme de délégation de pouvoir c'est le principe du vote d'ailleurs voter pour moi et il y a des élections en plus dans les entreprises avant c'était tous les ans pour les délégués du personnel et tous les deux ans pour les comités d'entreprise maintenant que c'est tous les quatre ans on peut toujours râler sur des référendums d'initiatives populaires citoyennes ce qu'on veut mais dans les entreprises qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on consulte plus souvent les salariés qu'est-ce que vous voulez faire comment vous voulez agir est-ce que vous êtes d'accord ou pas plus on les impliquera plus ils se diront le syndicat c'est utile parce qu'il me demande mon avis voilà je voudrais simplement remercier nos intervenants bien évidemment remercier aussi cette faculté madame Morillon qui a été le pilier technique et puis nos techniciens Julien et moi Philippe Boutet et Fabien Mériguet parce que sans eux il n'y aurait pas eu cette très très belle rencontre et puis bien évidemment remercier tout notre collectif alors Patrick peut-être les mots de conclusion non voilà en tout cas merci à ce collectif merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501